L'histoire commence dans un bâtiment magique flottant dans le ciel, avec le protagoniste Kai, qui voit une fille avec des ailes, enchaînée devant lui. Il ne sait pas si cette femme est un ange ou un démon. La fille le remarque et lui demande de l'aide. Kai est choqué. Peu importe ce que la fille ait, il serait impossible pour elle de demander de l'aide à un humain à cause de la guerre passée. C'est ce qu'il sait. Alors, que s'est-il passé dans le monde ? Quelques jours plus tôt, Kai est toujours le même perdant, faisant son travail et surveillant la pyramide devant lui. Dans ce monde, il y a cinq races, la race démoniaque qui utilise le mana, la race des dieux sauvages qui comprend les anges et les elfes, la race des esprits qui a des corps fantomatiques, la race des bêtes fantastiques composées de grandes créatures, y compris les dragons, les humains. Ces races étaient impliquées dans une guerre appelée la grande guerre des cinq races que les humains ont remportées. Maintenant, ils doivent empêcher une autre guerre de se produire. C'est pourquoi le pays de Kai, la fédération d'Urza, surveille la crypte, la pyramide devant lui où les démons sont scellés. Après cinq minutes d'observation de la crypte, Kai retourne auprès de ses amis Saki et Aslan qui l'attendent dans leur véhicule. Leur agence, l'agence de protection de l'humanité, est chargée de s'assurer qu'aucun démon ne s'échappe de la crypte. Aslan trouve étrange que Kai prenne son travail trop au sérieux alors qu'il n'y a jamais eu de fuite en cent ans. Cependant, Kai souligne que les autres gardiens de la crypte dans les trois autres cryptes où sont contenus les autres races travaillent sûrement dureuses aussi. Saki insiste sur le fait que le monde est déjà en paix, mais Kai ne veut toujours pas baisser sa garde. Plus tard, dans leur ville de Vichar, dans leur quartier général, Kai passe la journée à s'entraîner au combat contre des créatures de type bête fantastique. Il évite leurs énormes pieds et les frappe avec ses coudes. Cependant, quand le dragon se rapproche pour le combattre, Saki voit cela et éteint rapidement la machine. Elle réprimande alors Kai pour être si imprudent à l'entraînement, mais Kai argue que cela ne signifiera rien s'il ne se pousse pas au-delà de ses limites. L'objectif de Kai est de devenir comme le prophète Cid, le héros de l'humanité dans la grande guerre passée. Il est celui qui a vaincu les quatre autres héros, l'impératrice noire Vanessa de la race démoniaque, le maître des anges Alfreya, la souveraine des esprits Rikujan Kyoko, et l'empereur des croretiers. Cid les a tous vaincus avec l'épée que lui a donnée la déesse de la prophétie, Azura Soraka. Après leur discussion, Saki s'approche d'Aslan qui est toujours allongé là où le dragon l'a frappé pendant l'entraînement. Saki demande ensuite aux deux garçons quel est leur cadeau pour leur autre ami Jean qui obtient une promotion. Malgré ses 17 ans, Jean est déjà promu à leur siège social dans la capitale, Urzak. En tant que camarade de promotion, Saki insiste pour qu'il lui offre un cadeau spécial. Pendant ce temps, Kai est distrait par un message de Jean. Les autres lisent le message et découvrent que Jean demande à rencontrer Kai en secret, sans que les deux autres ne le sachent. Cela amène Saki et Aslan à taquiner Kai sur une éventuelle relation secrète avec Jean. Cependant, Kai s'échappe en courant pour fuir ses deux amis. Le lendemain, Kai va rencontrer Jean. Lorsqu'elle arrive, elle demande à Kai pourquoi il porte son uniforme et est complètement équipé alors qu'ils sont censés être en congé aujourd'hui. Kai avoue qu'il vient en fait de quitter leur quartier général après s'être entraîné le matin. Il se dirige ensuite vers leur mission, faire du shopping. Jean regarde les bijoux dans la vitrine d'un magasin et révèle à Kai qu'elle prévoit d'offrir un cadeau à Saki et Aslan. Elle sait déjà qu'il prévoit de lui offrir un cadeau, alors elle veut leur offrir quelque chose en retour, car il pourrait ne plus jamais se revoir. Kai souligne que le déploiement de Jean ne dure que deux ans et qu'elle peut revenir ensuite, mais Jean rétorque qu'à ce moment-là, Aslan et Saki auront aussi terminé leur déploiement et retourneront à la vie civile. Jean est triste que, parmi leur groupe, seule elle et Kai soient assez sérieux pour continuer leur carrière à l'agence. Kai remonte le moral de Jean en lui rappelant que son objectif est toujours de surpasser son père, le chef du quartier général d'Urza. Après cela, ils reprennent leur shopping, vérifiant de nouveaux sacs, la mode, et partageant un repas ensemble. Après avoir acheté tout ce dont ils ont besoin, Jean remercie Kai de l'avoir accompagné. En attendant pour traverser la rue, il commence à parler de leur passé. Enfant, Kai est tombé accidentellement dans une crypte de démons. À ce moment-là, il avait l'impression de tomber dans un puits de ténèbres entourés de démons, mais il a vu une épée brillante qui ressemblait étrangement à l'épée de Sid. Quand il est revenu et a raconté ce qui s'était passé, personne ne l'a cru. C'est à ce moment-là que Kai a décidé qu'il devait garder la crypte. Jean change alors de sujet et demande à Kai ce qu'il pense de l'avenir. Kai est confus car ils ont déjà parlé du retour de Jean après deux ans, mais Jean clarifie qu'elle pense à plus long terme. Elle s'arrête de marcher et sourit à Kai. Elle était sur le point de lui poser une question lorsqu'Kai remarque que tout autour de lui commence soudainement à se brouiller. Il essaie de tendre la main vers Jean, mais une voix désincarnée en arrière-plan annonce que la renaissance du monde commence. Tout devient noir. En un clin d'œil, le monde autour de Kai se transforme en un lieu post-apocalyptique. Jean et les autres humains disparaissent, laissant Kai se demander comment il s'est retrouvé ici. Soudain, il entend un bruit derrière lui et, en se retournant, il voit un démon et les gigantesques sortir et lancer une attaque magique contre Kai, le détectant comme un humain. Kai se défend de l'attaque magique en utilisant sa valise comme bouclier et s'équipe rapidement de son pistolet épais, spécialisé dans les combats rapprochés et à distance. Il tire une balle annulant la magie sur le cercle de lancement du démon, dispersant ainsi sa magie. Cela fait réaliser au démon que cet humain pourrait s'avérer dangereux, il lance alors sa prochaine attaque magique sous Kai pour le surprendre. Cependant, avec ses mouvements rapides, Kai évite cette attaque et charge directement vers le démon. Il frappe d'abord le démon avec son épée, puis tire plusieurs coups de feu qui enflamment le démon. Avec cette série de mouvements, Kai vint le démon et devient fier de lui-même car c'était son premier vrai combat en dehors des simulations d'entraînement. La balle que Kai a utilisée pour enflammer le démon est appelée la décharge draconique, qui réplique le souffle de feu d'une bête fantastique, ce qui explique son efficacité contre le démon. Kai commence à croire en sa capacité à affronter seuls les démons, mais sa confiance s'effondre lorsqu'un autre démon apparaît devant lui, lui demandant comment un simple humain comme lui a pu battre un démon. Kai demande au démon comment il parle si bien la langue humaine, et le démon explique qu'il a appris la langue uniquement pour donner des ordres aux humains, révélant que dans ce monde, les démons ont réduit en esclavage les survivants humains. Ce démon ne veut pas que Kai devienne son esclave car il réalise que Kai est un individu dangereux, alors il lance un cercle magique pour éradiquer cette nuisance. Juste au moment où il s'apprête à lancer l'attaque, l'ami de Kai, Saki, arrive avec son véhicule et aveugle le démon en lui lançant une grenade éclairante. Dans le bref moment où le démon essaie de gérer la lumière aveuglante, Saki attrape Kai et s'éloigne avec lui. Elle fait ensuite un rapport rapide à son supérieur via un dispositif de communication, informant qu'elle a sécurisé un errant, indiquant que cette version de Saki est différente de celle que Kai connaît. Saki ne reconnaît pas Kai et demande au conducteur, qui est l'autre ami de Kai, Aslan, s'il le connaît. Recevant des réponses négatives de la part de ses deux amis, Kai se demande pourquoi personne ne se souvient de lui. Il leur dit qu'il faisait partie de la même équipe à l'agence de protection de l'humanité, mais Saki affirme qu'elle et Aslan n'ont jamais fait partie d'une telle équipe et sont en réalité des soldats de la force de résistance. Kai ne connaît pas la force de résistance et demande à Saki de quoi il s'agit. Elle trouve incroyable que ce gars qui est apparu de nulle part n'ait aucune idée de la force de résistance et elle est encore plus étonnée lorsqu'Kai prétend ne rien savoir de ce monde. Aslan suppose que Kai souffre d'une perte de mémoire, alors il lui parle de ce monde, évoquant la grande guerre des cinq races où la race humaine a fini par perdre il y a trente ans. En conséquence, les territoires de la race humaine ont été envahis par les quatre autres races et la plupart des humains survivants ont été réduits en esclavage, tandis que les quelques restants ont rejoint la résistance pour lutter pour leur liberté. Aslan et Saki emmènent Kai à leur base secrète où Aslan lui en dit plus sur ce monde. Apparemment, les quatre autres races sont toujours en guerre les unes contre les autres et se battent actuellement pour plus de territoires. La race démoniaque a capturé la majeure partie du territoire humain, les obligeant à abandonner leur foyer et à fuir pour sauver leur vie. Mais la force de résistance a tout de même créé son propre espace de vie souterrain, une ville paisible avec un faux ciel appelé Néovial, dirigé par la force de résistance. Cela rend Kai triste d'apprendre une telle nouvelle dévastatrice, alors il demande à Aslan pourquoi exactement les humains ont perdu la grande guerre. Selon ce que disent Aslan et Saki, les humains dans ce monde ne croient pas avoir ce qu'il faut pour vaincre les démons, et c'est pourquoi ils ont perdu. Dans le monde d'origine de Kai, il y avait un héros de l'humanité appelé prophète Sid qui a gagné la guerre pour les humains, mais le prophète Sid n'existe pas dans ce monde. Aslan mentionne qu'il existe de nombreuses villes comme cette ville souterraine située autour du monde, cachée aux yeux de la race démoniaque, et toutes sont dirigées par les commandants de la force de résistance. Le commandant de la force de résistance n'est autre que Jean, dont la vue fait tomber Kai amoureux une fois de plus. Jean vient voir Aslan et Saki avec ses forces, les remerciant pour leur service comme toujours. Elle voit un nouveau gars derrière elle et apprend de Saki qu'il a été trouvé à la surface avec ses souvenirs disparus. Jean fait confiance à Aslan et Saki pour pouvoir aider Kai seul, alors elle les quitte, mais Kai l'arrête en lui demandant si elle ne se souvient pas qu'ils sont allés faire du shopping il y a quelques minutes. Il mentionne également que Jean cherchait un cadeau pour Saki et Aslan avant de partir Urzak, mais Jean ne se souvient de rien et suppose que ce gars a perdu la tête, alors elle s'en va. Pourtant, Kai continue de prétendre qu'il la connaît et mentionne son rêve de surpasser son père en lui demandant pourquoi elle fait semblant d'être un homme. Le subordonné de Jean, Farline, arrête Kai pour qu'il n'insulte plus son leader et lui dit de se ressaisir avant de partir. Aslan et Saki disent également à Kai d'arrêter s'il ne veut pas être puni et le ramène chez eux pour qu'il puisse se reposer correctement et clarifier ses pensées. Plus tard dans la nuit, Kai lit l'histoire de ce monde mais ne trouve aucun enregistrement de lui ou du prophète Sid, se demandant pourquoi aucun d'eux n'existent ici. Il parcourt les pages des archives du monde et découvre que la crypte utilisée pour sceller les autres races existe toujours. Le lendemain, il demande à Saki à propos de la crypte, qui prétend ne pas être familier avec ce terme, alors il décide d'aller inspecter l'endroit seul. Il commande à Aslan de lui donner son appareil de communication et par seul. Utilisant leur appareil de patrouille, il atteint l'emplacement de la crypte et découvre que le sceau de la crypte est ouvert. Il entre alors dans le chemin menant à l'intérieur du sceau et trouve commodément une épée lumineuse à l'intérieur qu'il reconnaît comme étant l'épée que le prophète devait utiliser pour vaincre les quatre autres races. Bien sûr, il prend l'épée légendaire pour lui et est instantanément transporté à un endroit dans les cieux où une fille ressemblant à une humaine avec des ailes moitié démon et moitié ange est enchaînée. Voyant Kai, la fille éclate en larmes et le supplie de la libérer de ses chaînes. Kai a du mal à comprendre de quelle race est cette fille, mais celle-ci lui dit qu'elle s'appelle Rin et le supplie de la sauver encore une fois avant de s'évanouir. Kai s'approche de la fille et hésite encore à l'aider ou non, mais il déteste principalement les démons et elle ne ressemble pas à un démon, alors contre son meilleur jugement, il décide de la libérer. Il essaie d'utiliser son épée pour couper les chaînes en deux, mais elles sont trop solides et ne montrent aucun signe de dommage. Kai essaie d'utiliser ses balles, mais cela ne suffit même pas à retirer les chaînes. Il ne sait plus quoi faire plus qu'il n'a pas d'autres armes sur lui, mais il se rappelle alors qu'il a encore cette épée spéciale. Il essaie de se souvenir de son nom et prononce les mots Code Holder à haute voix. En faisant cela, son épée pistolet commence à se transformer et Kai n'en revient pas de tenir l'épée que Sid a utilisée pour sauver l'humanité dans son espace temporel. Il lève l'épée et frappe les chaînes encore une fois et pendant une fraction de seconde, on dirait qu'il vient de détruire la dimension, mais tout revient à la normale et les chaînes sont coupées en deux. La fille est libérée et commence à tomber par terre, alors Kai la rattrape et dès qu'elle ouvre les yeux, elle est effrayée et s'éloigne rapidement de Kai avant de crier pour que quelqu'un nommé Vanessa se montre. Elle dit qu'elle veut une revanche avec Vanessa et que ce n'est pas juste de lui envoyer un démon minable pour l'assassiner. Cependant, avant que Kai puisse expliquer qu'il n'est pas un démon, Rin a déjà commencé à l'attaquer parce qu'elle déteste les démons. Il parvient à esquiver la première attaque, mais il ne peut pas faire de même pour la deuxième explosion d'énergie que Rin lui envoie. Il commence à regretter de l'avoir aidé après tout, mais alors que l'explosion se dirige droit vers lui, il se rappelle quelque chose que le système a mentionné à propos du code holder étant capable de couper le destin lui-même. Il prend donc le code holder et l'utilise pour trancher la boule magique en deux. La magie disparaît à la grande surprise de Kai et Rin n'en revient pas non plus car un simple démon ne serait jamais capable de bloquer son attaque. Kai lui dit enfin qu'il n'est pas un démon et qu'il n'a aucune idée d'où elle a eu cette idée plus qu'il n'a ni elle ni que, donc il est clairement humain. Rin réalise son erreur et s'excuse de l'avoir pris pour un démon et de l'avoir attaqué sans raison, mais elle déteste vraiment les démons, donc c'est toujours de la violence directe desquelles en rencontre un. Kai est au moins certain qu'elle n'est pas un démon, mais il ne sait toujours pas de quelle race elle est, alors il lui demande. Rin le supplie de ne pas poser de questions à ce sujet. Kai accepte de laisser tomber le sujet de sa race pour le moment, mais il a encore d'autres questions à poser, comme où ils sont exactement. Malheureusement, Rin n'a aucune idée non plus de cet endroit. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle combattait Vanessa et tout d'un coup elle s'est retrouvée emprisonnée ici. Kai reconnaît le nom et demande si Rin parle de la même Vanessa qui est le héros des démons et Rin confirme. Sa surprise grandit en apprenant que Rin a osé affronter un héros, alors il demande si elle est vraiment si forte. En réponse, Rin déclare fièrement qu'elle pourrait anéantir toute une armée de démons toute seule si elle le voulait, mais d'après ce qu'elle a vu, Kai est tout aussi impressionnant qu'elle plus qu'il a réussi à arrêter ses attaques. Elle lui demande comment il a fait, alors Kai est sur le point de lui parler de son épée, mais il remarque alors un portail derrière Rin d'où émerge un monstre hideux. Le monstre dit quelque chose à propos de l'entité de la singularité du destin s'étant réveillée et comme elle représente une grande menace pour le nouveau monde, il va commencer le protocole pour l'éliminer. Le monstre tente de frapper Rin, mais Kai la tire en sécurité à la dernière seconde. La puissance de ce monstre est redoutable, alors Kai dit à Rin qu'ils n'ont pas d'autre choix que de fuir et Rin est d'accord, alors il lui prend la main et il s'enfuit tous les deux. Malheureusement, ils ne savent pas où se trouve la sortie et le monstre a toujours accès au portail. Il tend son tentacule dans le portail et attrape Rin. Il déclare alors avoir capturé la singularité. Le protocole de suppression commence et il forme plusieurs orbes pour effacer Rin de l'existence. Kai ne peut supporter de voir cela, alors il décide de ne plus rester là et d'agir pour sauver Rin. Il utilise à nouveau l'épée dorée et avec elle, il tranche le tentacule du monstre en deux, tout en infligeant des dégâts importants à la dimension. Le monstre le repère et reconnaît qu'il tient l'épée interdite, mais ne comprend pas pourquoi l'épée est ici ni comment un humain pourrait l'avoir en sa possession. Puisque Rin est maintenant libre, Kai n'a pas l'intention de rester pour découvrir ce que le monstre va faire, alors il attrape Rin et saute à travers le trou dans la dimension, les ramenant au cimetière sur terre. Kai est un peu confus, mais il est heureux qu'ils aient réussi à s'échapper en un seul morceau, et Rin est surtout soulagée car elle avait vraiment peur de mourir. C'est la première fois que quelqu'un se soucie suffisamment pour l'aider, toute sa vie, elle a été rejetée par toutes les autres races qui lui ont dit qu'elle n'était pas des leurs. Cependant, parmi toutes les races, les démons ont été les plus cruels envers elle, l'appelant toujours une abomination, ce qui est la raison pour laquelle Rin a eu une énorme dispute avec Vanessa. Kai la réconforte et dit qu'il comprend comment elle se sent, puisque tous ses amis ne se souviennent plus de lui et qu'il se sent donc seul au monde. L'histoire qu'il se rappelle est celle où les humains ont gagné la grande guerre des cinq races, mais dans ce monde, il semble que les démons occupent les villes humaines. Rin est un peu confuse car elle ne se souvient pas que les démons aient jamais eu l'avantage contre les humains. En fait, juste au moment où elle se battait avec Vanessa, elle se rappelle que les humains commençaient à gagner la guerre et que les démons se plaignaient que c'était à cause du héros humain. Kai s'excite et demande si Rin se souvient de Cid, mais malheureusement, elle ne l'a jamais rencontré, donc elle ne peut pas le dire avec certitude. Kai réalise qu'il a peut-être réagi de manière excessive et s'excuse auprès de Rin, mais au moins il a confirmé qu'il et Rin viennent du même passé, donc ils doivent être les mêmes. Rin se rapproche de Kai et dit qu'il est la première personne à s'associer à elle, ce qui la rend plutôt heureuse. Il quitte tous les deux le cimetière un peu plus tard, et Rin demande à Kai ce qu'il prévoit de faire maintenant. Mais avant qu'il puisse répondre, Rin s'effondre par terre d'épuisement. Kai est inquiet et suppose que c'est à cause de l'attaque qu'elle a subie plus tôt, alors il l'aide à se relever et dit qu'il prévoit de retourner en ville plus qu'il n'a nulle part où aller. Il l'invitait à rester avec lui pendant qu'il est là. Rin est hésitante à accepter car elle dit qu'elle ne veut pas aller dans une ville humaine. Kai demande pourquoi et elle lui explique qu'elle ne peut pas faire confiance aux autres personnes. Kai est la seule personne en qui elle est prête à avoir confiance, plus qu'il l'a sauvée. Il lui dit qu'elle devrait lui faire confiance pour la garder en sécurité et lui demande de nouveau de venir avec lui. Elle est toujours libre de partir si elle se sent mal à l'aise là-bas. Rin accepte finalement de venir avec lui. De retour dans sa chambre, Kai est allongé sur son lit pendant que Rin prend une douche. Il est absolument épuisé par le trajet de retour. Rin n'avait jamais été dans une voiture auparavant, alors elle paniquait tout le temps et a failli provoquer plusieurs accidents. Heureusement, elle a pu cacher ses ailes, donc une fois arrivée, personne ne pouvait deviner qu'elle était un démon, mais elle attire toujours beaucoup l'attention avec son comportement étrange. Elle a même tenté de se battre avec des gens en utilisant la magie à un moment donné, alors Kai a dû la retenir, mais il comprend pourquoi elle est si prudente, étant donné qu'elle est entourée de personnes qu'elle ne connaît pas. Kai dirige alors son attention vers son épée, qu'il n'a même pas remarqué lorsqu'elle est redevenue normale. Il l'apprend et est sur le point de dire code holder pour voir si elle se transforme à nouveau. Mais avant qu'il puisse le faire, Rin sort en courant de la douche et lui demande de l'aider, car elle ne parvient pas à éteindre l'eau. Kai lui dit qu'il va l'aider, mais pour l'instant, il ne peut pas la regarder puisqu'elle est sans vêtements. Une fois la douche éteinte, Rin s'est habillée et dit à Kai qu'elle trouve injuste que les humains aient toutes les bonnes choses, même avec l'état de la société humaine. Ils ont encore de l'eau chaude pour se doucher, tandis que Rin devait se laver sous une cascade, et les humains ont aussi des licis confortables, alors que tout est détruit en surface. Elle réalise que Kai ne plaisantait pas quand il disait que la ville avait été occupée par des démons. Kai était sceptique au début, mais rencontrer Rin confirme qu'il n'est pas fou, donc il sait maintenant avec certitude qu'ils sont dans un monde où les résultats de la grande guerre des races ont été modifiés. L'histoire correcte est celle aussi des devenus le héros des humains, mais dans cette réalité, il n'a jamais existé pour une raison quelconque. Rin suggère qu'ils doivent simplement échapper à cette réalité et revenir à l'ancienne, et c'est effectivement une solution à leur problème, mais Kai ne sait pas s'il y a vraiment un moyen de le faire. Ils vont se coucher après cela, mais tard dans la nuit, Rin se réveille en sursaut et prévient Kai qu'elle sent une magie puissante, ce qui signifie que les démons attaquent à l'extérieur. Les démons ont déchiré le plafond de la ville et commencent à semer le chaos. Kai savait déjà que l'humanité était foutue dans cette réalité, mais il ne réalisait pas que les humains étaient aussi impuissants face aux démons, et il n'y a pas de héros pour les sauver non plus. Kai décide donc qu'il doit se lever et prendre la place de Sid pour le bien de l'humanité. Les unités de défense commencent à tirer des balles sur les démons, mais ils savent déjà que de petites balles ne serviront à rien, donc Saki se précipite pour aller chercher la mitrailleuse. Cependant, avant qu'elle puisse l'atteindre, un démon apparaît derrière elle et s'apprête à lancer un sort. Mais au dernier moment, Kai intervient pour la sauver et envoie le démon au sol. Il dit à Saki qu'elle devrait utiliser de l'eau contre les démons, car si leur corps l'absorbe, ils deviendront trop lourds pour voler, et une fois qu'ils sont cloués au sol, elle devrait les attaquer avec des grenades. Juste à ce moment-là, Kai mime Aslan se transformant en pierre par un démon, donc il tire une balle anti-magie pour interrompre le sort et sauver sa vie. Le démon se tourne alors vers Kai et essaie de le maintenir, tandis qu'un autre démon arrive par derrière pour l'attaquer. Cependant, Kai se dérobe et repousse le premier démon tandis que Rin fait exploser le second. Après cela, Kai remercie Rin pour son aide et la félicite pour sa force, mais même avec sa grande puissance, il n'est pas sûr qu'il puisse sauver la ville seule. Aslan et Saki arrivent en courant vers Kai et lui demandent comment il parvient à détruire la magie avec des balles et à envoyer les démons au sol avec ses poings. Kai leur explique qu'il vient d'un monde où l'humanité a gagné la guerre des races et que sa technique de combat, ainsi que ses balles spéciales, proviennent de ce monde. Saki et Aslan ont encore du mal à croire que Kai est sérieux au sujet de l'existence d'une chronologie alternative, mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Aslan reçoit un message l'informant que deux éclaireurs démons ont réussi à s'échapper. S'ils rapportent la localisation de cette ville souterraine à leur chef, une armée entière de démons va arriver et tuer tous les derniers humains. Aslan dit qu'il doit signaler cela au quartier général de l'armée rebelle, et Saki demande à Kai de les rejoindre pour s'y rendre, car sa force en fait un atout précieux et Jean sera sûrement heureux de l'accueillir. Kai accepte de les rejoindre, et ils se dirigent tous vers le quartier général situé dans l'ancienne capitale royale. Le lieu a été détruit il y a des années, mais c'est précisément pour cette raison qu'ils ont choisi de construire leur quartier général là-bas, car les démons ne penseraient pas aller chercher. Celui qui a suggéré l'emplacement était le père de Jean, mais il a pris sa retraite en tant que chef de l'armée rebelle il y a deux ans à cause d'une blessure, alors Jean a pris sa place. Ils arrivent bientôt au QG, et Kai ainsi que Rin sont amenés à rencontrer Jean. Elle a déjà reçu les rapports d'Achran et lui demande de lui parler de cette chronologie alternative qu'il a mentionnée plus tôt. Kai lui explique tout ce qu'il sait, mais les autres responsables présents l'accusent de mentir pour avoir osé faire une telle déclaration. Cependant, Kai mentionne qu'il était ami d'enfance avec Jean dans la chronologie précédente et comment elle a toujours voulu être comme Ogéger. Entendre ces noms attire l'attention de Jean, mais elle ne dit rien pour l'instant et décide de conclure la réunion pour aujourd'hui. Plus tard dans la nuit, Jean demande à rencontrer Kai et il semble qu'elle soit un peu plus ouverte à l'idée que Kai pourrait dire la vérité, puisque très peu de personnes dans ce monde savent qu'elle est une femme et que les noms Ogéjure étaient les surnoms de son père et de son grand-père. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle croit tout ce qu'il a dit, mais ses compétences en combat et ses connaissances valent la peine de s'y fier. Elle parle à Kai d'un plan pour coordonner les autres villes humaines et repousser les démons qui viendront envahir Néo Vichard, mais Rin pense que ce n'est pas une bonne idée, car cela ne ferait que provoquer de plus en plus d'attaques de démons au fil du temps. De plus, si un démon de Oran apparaissait, tout le plan échouerait instantanément. Jean est consciente que c'est un plan risqué, mais elle ne peut penser à rien de mieux pour protéger les foyers des humains survivants. C'est alors que Kai suggère qu'ils n'ont besoin de s'attaquer qu'à un seul démon pour résoudre le problème, et c'est le héros des démons, Vanessa. Jean trouve fou d'envisager d'attaquer un démon aussi puissant que Vanessa, mais Kai est convaincu que le code holder pourra fonctionner contre elle. Il dit donc que lui et Rin seront ceux qui défieront Vanessa. Les démons sont plus concentrés sur le combat contre les autres races, donc la plupart de leurs forces ne seront pas aux côtés de Vanessa. Tout ce que Kai a besoin, c'est que Jean et ses forces repoussent le reste des démons pendant qu'il engage Vanessa. Une fois que Jean accepte, il commence immédiatement les préparatifs pour reprendre la fédération Urza. Alors que les préparatifs de l'attaque touchent à leur fin, Rin réfléchit à sa haine pour les démons parce qu'ils sont trompeurs, pour les esprits parce qu'ils sont bizarres, pour les bêtes mythiques parce qu'elles sont barbares, pour les célestes parce qu'ils sont têtus et pour les humains parce qu'ils sont faibles. Mais par-dessus tout, elle se est elle-même pour être un mélange de tous ces éléments. Néanmoins, elle reconnaît que Kai ne l'a jamais crainte, l'embrassant même, une chose qu'elle n'avait jamais vécue auparavant, étant habituée à recevoir de la haine. Pour cette raison, Rin souhaite profondément que cet humain ne meure pas. Alors que les véhicules de combat partent, l'armée rebelle de la fédération Urza se dirige vers le palais du gouvernement par un passage souterrain pour lancer leur offensive. Pendant que le groupe principal doit occuper les démons, Saki et son équipe doivent libérer les captifs dans le sous-sol et éliminer Vanessa, au sommet de la hiérarchie. J'en donne les ordres et Saki voit en son leader la chance que la victoire soit réelle. Sa seule préoccupation est le fait qu'elle sera dans le groupe affrontant directement l'héroïne démonia. Dans un élan spontané, elle se demande si les quatre membres dans le véhicule blindés seront capables de mener à bien une mission si difficile. Kai souligne que la priorité est d'atteindre Vanessa le plus rapidement possible et de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, pas de prendre d'assaut le palais comme Rambo et d'éliminer le chef ennemi avec un arc et des flèches. De plus, Kai a déjà démontré sa force lors du conflit précédent et ne fait confiance qu'à Saki et Aslan pour l'accompagner dans cette mission. Saki ne semble pas plus calme en entendant cela, alors Rin lui tapote la tête pour essayer de faire la différence. Surprise, Saki se calme. L'entité fait remarquer qu'elle est aussi suffisamment puissante pour affronter les forces ennemies, bien que Vanessa soit une adversaire redoutable. Si l'impératrice des ténèbres insiste pour ne pas mourir, Rin est prête à s'auto-détruire et à emmener le démon avec elle. Malheureusement, cette dernière partie ne semble pas avoir calmé Saki non plus. De même, Aslan avoue être inquiet puisque personne ne sait à quoi ressemblera le palais à leur arrivée, surtout avec les rebelles se déplaçant en si grand nombre, ce qui facilite leur découverte par les ennemis. A ce sujet, Kai leur rappelle que les démons sont sensibles à la magie et que les humains ne possèdent pas de pouvoir magique, ce qui pourrait camoufler les hommes jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif. Aslan se calme un peu à cette information et ajoute que tous les rebelles seront à jamais gravés dans les mémoires grâce à cette mission, peut-être même bien récompensés. En entendant cela, Kai commente que cet Aslan est plus fort que celui de son monde d'origine et Aslan se demande si c'est une sorte de compliment. Peu après avoir atteint la fin du passage souterrain, j'en rassemble tous les camarades de l'armée rebelles et les remercie pour la confiance qu'ils ont placée en leur chef. Le commandant souligne la bravoure et la loyauté de ces soldats, qui sont le dernier espoir de l'humanité, et reconnaît que beaucoup doivent se sentir peu sûrs avec si peu de temps pour se préparer à cette attaque. Cependant, elle leur rappelle que la résistance de la fédération Urza n'est pas nouvelle. Des années de batailles intenses contre la domination des démons ont laissé chacun d'entre eux avec des cicatrices de guerre, preuve que seuls des soldats aguerris sont en première ligne. Cet esprit endurci est la clé pour libérer les humains des griffes des ténèbres. Cela dit, les soldats lèvent leurs armes et poussent un cri de guerre. Après avoir fait exploser la sortie du passage souterrain, ils atteignent la surface et voient le palais du gouvernement entouré de forces démoniaques. Le premier acte de défense est d'invoquer un sort de gel, mais Kai connaît cette capacité et la dissipe avec succès. Puis il tire sur le démon et s'approche suffisamment pour déchirer sa peau avec son épée. Enfin, un tir explose l'ennemi. Dès que le premier démon est abattu, d'autres émergent pour protéger le palais, alors le joyau de la Fédération Urza tire une balle de foudre pour en éliminer plusieurs à la fois. Incrédule devant ce qu'il a vu, Aslan se demande si c'est Kai qui est responsable de ce massacre. Ce dernier explique qu'il a utilisé des munitions à effet de zone produite dans son monde. Ensuite, l'étranger mystérieux demande à Ring de ressentir la présence de Vanessa, et dès que l'entité indique l'emplacement possible de l'impératrice des ténèbres, Kai annonce qu'il commencera la recherche à partir du dernier étage du côté nord pour éviter d'attirer trop d'attention. Jean prévoit d'envahir le palais en utilisant les escaliers de secours du côté sud avec son équipe, tandis que le groupe 1 montera la garde à l'entrée pour empêcher les démons de pénétrer dans le bâtiment. Le groupe 2 sera responsable du sauvetage des prisonniers dans le sous-sol. Pendant l'invasion du bâtiment, Fallin trouve étrange que Kai affirme que la balle de foudre est un projectile alors qu'il n'a même pas appuyé sur la détente, mais la question est abandonnée car l'objectif demande toute l'attention des combattants. En montant les escaliers, Rin identifie un diablotin, une race de petits démons qui invoquent des démons de grande taille. Sans délai, une énorme créature apparaît dans l'escalier et attrape un des rebelles, mais Fallin est plus rapide et coupe les doigts de la bête. Après cela, elle ordonne à tout le monde de continuer à monter pendant qu'elle retient le démon. A l'entrée du palais, le groupe 1 tire sur les attaquants du mieux qu'il peut, tandis que le groupe 2 atteint les prisonniers dans le sous-sol. L'équipe principale continue son chemin avec le commandant en tête jusqu'à ce qu'elle soit touchée par un piège électrique qui rend tous les soldats nerveux. Cependant, lorsque la fumée se dissipe, Jean avance indemne et demande à tout le monde de se calmer, car elle est protégée par l'ingénierie elfique en portant la combinaison de la lumière sacrée. A côté de la leader, un énorme démon s'approche, alors elle ordonne à Kai et à son unité de partir à la recherche de Vanessa pendant qu'elle combat l'ennemi avec ses hommes. Connue sous le nom de la chevalière de la lumière sacrée, Jean brandit sa lame devant l'adversaire. Plus loin, le groupe de Kai porte un brassard produit par la magie de Rin qui dissinule la présence de celui qui le porte. Continuant leur chemin, ils rencontrent une créature gigantesque qui fait trembler le fusil de Saki, alors Rin essaie de contrôler l'anxiété de sa compagne pour qu'elle ne fasse pas de bruit. Protégés par une barrière invisible pour le démon, les humains poussent un soupir de soulagement lorsque la bête passe sans détecter les intrus. Avec cela, tout le monde exhale de soulagement et se dirige vers l'une des salles du palais où se trouvent les disjoncteurs. Aslan déclare que si Kai et Rin échouent à vaincre Vanessa, lui et Saki couperont toutes les lumières pour faciliter la fuite de tout le monde. Cependant, peu après que Kai et Rin ont continué leur périple, l'alarme du palais se déclenche malgré la barrière de Rin toujours fonctionnelle, ce qui amène le garçon à supposer que les capteurs infrarouges du bâtiment sont toujours actifs. Pour cette raison, ils accélèrent le pas, rencontrant un démon qui exprime son dégoût pour les ailes de Rin, les qualifiant de vues chaotiques et désagréables. Profitant de la tendance du démon à parler, Kai lui demande s'il est celui qui maintient le système de surveillance, mais le monstre ne répond jamais directement à ce que l'humain veut savoir. Au lieu de cela, il les provoque en disant que Vanessa est ravie de cette invasion et, surtout, curieuse de savoir pourquoi les humains ont décidé de se suicider. Ne tombant pas dans la provocation, Kai essaie de profiter de l'occasion pour demander si le démon peut les conduire à leur héroïne, mais le monstre ne veut pas manquer l'occasion de s'amuser avec les humains devant lui. Avec cela, la créature et ses subordonnés invoquent des boules de feu contre leurs ennemis, ce qui pousse Rin à attraper Kai et à esquiver les flammes avec ses ailes. Après avoir échappé à la première salve, l'entité jette l'homme au sol et l'isole de la bataille avec un mur de glace afin que Kai puisse continuer son chemin vers Vanessa. N'ayant pas d'autre choix, le garçon continue tandis que les démons sentent une odeur angélique, elfique, naine, spirituelle et draconique sur la femme, et même une odeur démoniaque dans cette entité mystérieuse. Confus, il lui demande ce qu'elle est, mais même Rin ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait à ce moment, c'est qu'elle déteste ses créatures hideuses. Pendant ce temps, Kai trouve une énorme porte et entre dans la salle du trône où Vanessa accueille l'humain. Devant cette figure, Kai ne peut s'empêcher de trembler légèrement. En même temps, Jean affronte le démon gigantesque, mais peine à pénétrer l'armure de l'adversaire. Elle déverrouille alors la forme de son arme, révélant un arc long lunaire, et perce enfin l'armure de l'ennemi avec une flèche. Presque mort, le démon observe que la magie elfique intense que cette humaine utilise consomme progressivement sa vie, car les humains ne sont pas préparés à gérer ce genre d'influence. Pour cette raison, le démon croit que le commandant a choisi la mort. Jean enfonce alors son épée dans la tête du démon et confirme qu'elle a choisi de mourir car c'est seulement ainsi que l'humanité pourra gagner cette guerre. Soudain, un autre ennemi l'attaque par derrière, mais Fallin revient à temps et repousse la menace. Pendant un moment, le chien des enfers à trois têtes se relève et note qu'il a entendu parler de Dragonar, un humain qui combat en utilisant un croc de dragon comme arme, tout comme Fallin. Pendant ce temps, Vanessa demande à Kai s'il ne va pas déposer son arme comme beaucoup d'autres l'ont fait en découvrant que le chef des démons est une succube. Ainsi, elle pourrait coucher avec lui pour passer le temps. Kai refuse la proposition et déclare que la nature du démon est la folie alimentée par la violence. Vanessa rit et reconnaît que le garçon a bien réagi, car beaucoup deviennent ses esclaves avec un simple charme comme celui-ci. Elle demande alors si l'humain présent est le commandant rebelle portant la combinaison elfique, mais Kai prétend qu'il est juste un étranger d'un monde où Vanessa a été vaincue. Bien que sceptique, l'impératrice demande qui a réussi à la faire tomber dans cette histoire, et Kai dit que ce sont les humains. Confrontée à toutes les menaces infiniment plus dangereuses, Vanessa rit encore plus en entendant qu'elle est morte de la main d'un humain. Puis Kai explique que ce n'était pas n'importe quel humain, mais le prophète Sid. En entendant ce nom, Vanessa perd toute sa grâce, car ce nom lui rappelle de nombreuses choses désagréables comme le détenteur du code et la réincarnation du monde. Avec cela, elle change de posture et attaque l'humain avec de la magie, mais Kai brise le sort avec peu de difficulté, laissant Vanessa incrédule. Sans lui donner une chance de réfléchir, l'homme contre-attaque avec son épée et tranche la poitrine de l'adversaire, mais ce n'était qu'une illusion de succube. Derrière l'humain, la véritable impératrice des ténèbres manque de le faire exploser. Vanessa félicite l'ennemi pour sa capacité à esquiver et pour l'arme qu'il porte, qui non seulement annule la magie, mais déclenche également une attaque semblable à un souffle de dragon. Cela la pousse à croire que cet individu vient vraiment d'un autre monde. Plus prudente, elle lance une invocation des ténèbres, les flammes du purgatoire, qui pulvérisent le mur derrière l'humain, mais Kai parvient à s'échapper. Irritée, elle promet de mettre fin au combat en conjurant l'explosion du chaos, qui fait éclater tout le sol du bâtiment dans une déflagration dévastatrice secouant chaque partie de la structure. Souveraine dans les cieux, Vanessa suppose qu'il n'existe aucun être capable d'échapper à cette attaque, sauf s'il s'agit d'un héros des cinq races. Cependant, Kai Sakira Vento reste debout devant elle. Effrayée, Kai imagine que l'épée de Cid l'a encore une fois sauvée. Ensuite, Rin arrive avec plusieurs blessures après avoir craint que Kai soit mort, jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre dans le ciel et que des griffes métalliques tiennent Vanessa. Une voix métallique annonce qu'elle a détecté des fluctuations inattendues chez l'héroïne démoniaque après que Vanessa a entendu le mot Cid. Pour cette raison, le robot initie une excision par l'asterisée pour effacer le code de Vanessa du monde. Mais l'impératrice des ténèbres réagit avec l'aptitude gloire. Selon la succube, elle ne sera pas vaincue par un simple Alfreya. Subissant d'énormes dégâts, le robot se retire dans le portail, laissant Kai et Rin terrifiés par la force démontrée par l'héroïne démoniaque. Rin note que Vanessa a toujours été forte, mais celle de l'autre monde n'était pas aussi terrifiante que celle-ci. Irritée, l'impératrice remarque que certaines blessures sur son corps ne guérissent pas, mais cela ne change pas le fait qu'elle va écraser les deux adversaires devant elle. Rin sait qu'ils n'ont aucune chance contre Vanessa, alors avant que Vanessa n'attaque, elle s'élance et lui fait un plaquage comme une joueuse de football américain, tout en disant à Kai de s'enfuir, car elle ne pourra pas retenir Vanessa très longtemps. Rin crée une barrière de prison d'ombre autour d'elle-même et de Vanessa pour gagner du temps. Bien que Vanessa reconnaisse cette magie comme étant celle des esprits, elle est bien trop faible pour lui résister. Rin est projetée au loin par la force de Vanessa détruisant la barrière. Mais avant que Vanessa ne puisse en finir avec elle, Kai commence à charger pour attaquer. Comme il a attiré son attention, elle dirige son attaque vers lui à la place. Bien que Kai ait réussi à bloquer la majorité des dégâts, il semble tout de même être gravement blessé. Rin ne peut pas croire qu'elle a laissé Kai se faire tuer, et Vanessa se moque d'elle en lui demandant si elle compte essayer de venger la mort de Kai ou peut-être s'enfuir seule. Rin en a assez d'entendre la voix de Vanessa et décide de faire tout ce qui étend son pouvoir pour s'assurer que Vanessa paie pour cela. Alors que Rin libère toute sa puissance, son corps se transforme, affichant les caractéristiques des cinq races. Vanessa trouve cela amusant, mais Rin ne joue plus. Elle frappe Vanessa avec une telle force que le sourire disparaît de son visage. Sous cette forme, Rin semble être capable de rivaliser avec la puissance de Vanessa et de la malmener, mais il est évident que Vanessa ne faisait que s'amuser. Elle trouve la forme chaotique de Rin vraiment intéressante et se demande pourquoi Rin ne l'a pas utilisée plus tôt, car elle aurait pu gagner assez de temps pour que Kai s'échappe. Elle demande si Rin avait peur de montrer sa véritable nature ou d'être appelée un monstre. Rin commence à pleurer, mais Vanessa lui rappelle qu'elle n'a personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Vanessa est le héros démoniaque, donc elle fera ce qu'elle veut, mais Rin avait la chance de sauver Kai et elle a choisi de ne pas tout donner par peur. C'est donc son hésitation qui a tué Kai. Aussi difficile que ce soit à admettre pour Rin, Vanessa a raison. C'est sa faute si Kai est mort, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Rien de ce qu'elle fait ne pourra ramener Kai à la vie, alors pour l'instant, elle veut juste mourir et emmener Vanessa avec elle. Elle attrape la main de Vanessa pour lui lancer une malédiction, et avant que Vanessa ne réalise ce qui se passe, des gouttelettes commencent à couler de sa peau. Ces gouttelettes de sang sont la force vitale de Vanessa, et aucune défense ou résistance ne peut les arrêter. Les gouttes continueront de tomber jusqu'à ce que Vanessa et Rin meurent toutes les deux. Dans des circonstances normales, cela signifierait échec et mat pour Vanessa, mais elle avait encore un dernier tour dans sa manche. L'instant suivant, Rin s'effondre au sol, et Vanessa explique que bien que la malédiction ne puisse pas être contrée, son efficacité dépend toujours du pouvoir magique du lanceur. Normalement, Rin aurait eu assez de magie pour réussir, mais elle se trouve actuellement dans la base de Vanessa, où elle avait préparé certaines contre-mesures en cas d'attaque par une autre race. C'est pourquoi il y a un cercle de malédiction à grande échelle derrière Vanessa qui affecte les esprits, les bêtes magiques et les célestes. Comme Rin est en partie les trois, la malédiction est trois fois plus efficace contre elle. C'est donc incroyable que Rin ait tenu aussi longtemps. Rin ne peut même plus venger Kai comme elle le voulait, alors elle reste là, disant qu'elle est désolée de ne pas avoir été utile pour lui. Vanessa est exaspérée par la piteuse démonstration de Rin et se prépare à en finir avec une dernière attaque. Cependant, avant que Rin ne soit tuée, l'attaque est déviée par Kai, qui est en fait encore en vie. Il dit à Rin qu'elle n'a rien à regretter et qu'elle a été incroyablement utile pour lui, car son combat contre Vanessa lui a permis de reprendre conscience. Rin a du mal à croire que Kai est vivant, et Vanessa aussi. Elle lui demande comment il a réussi à survivre à cette attaque, car aucun humain ne devrait être en vie après cela. Kai se souvient avoir utilisé le code holder pour se défendre contre l'attaque, ce qui fait que c'est la deuxième fois que le code holder lui sauve la vie dans ce combat. Cependant, il ne dit rien à Vanessa et se met simplement en position pour l'affronter. Vanessa se sent insultée que Kai ose la défier, alors elle lui rappelle qu'il n'est rien de plus qu'un déchet qui a survécu à son attaque par chance. Sa dernière attaque l'a laissée au bord de la mort et la seule raison pour laquelle elle n'a pas pu le finir, c'est parce que Rin la tenait occupée. Kai répond que la raison pour laquelle il est si déterminé à gagner, c'est parce que Rin a risqué sa vie pour lui, donc il va faire de même pour elle. Vanessa est maintenant intriguée et demande à Kai s'il a un plan en tête pour la vaincre, car elle aimerait beaucoup voir ce qu'il a prévu. Les humains ne cessent de lui dire qu'ils vont lui montrer ce que le potentiel humain peut faire, mais pas une seule fois elle n'a été impressionnée par un humain. Le héros des esprits, le héros céleste et le héros des bêtes sont tous des nuisances qui se mettent en travers de son chemin, mais au moins elle peut les respecter pour leur puissance. Cependant, en ce qui concerne les humains, il n'y a personne parmi eux qu'elle puisse respecter, à moins que Kai ne prétende être assez fort pour être le héros de l'humanité. Kai lui dit qu'il n'a pas l'intention de devenir le héros de l'humanité, mais qu'elle lui a demandé de lui montrer le potentiel d'un humain, alors il va lui montrer à quel point un humain peut être puissant. A partir de ce moment, il affrontera Vanessa en tant que représentant de l'humanité. Bien que Vanessa ne puisse imaginer rien qu'il puisse faire pour la battre, elle décide de le prendre au sérieux. Elle utilise donc sa magie pour invoquer une mini-météorite afin d'écraser Kai. Cependant, Kai parvient facilement à la trancher en morceaux grâce au code holder. Vanessa est impressionnée que Kai puisse trancher sa magie si facilement, mais elle est encore loin d'avoir fini, alors elle commence à lancer des centaines de sorts de flammes infernales. Pendant qu'elle fait cela, Kai appelle à Shran et lui dit de couper l'alimentation immédiatement, ce qui éteint toutes les lumières du bâtiment. Vanessa réalise qu'elle ne peut plus voir, même si elle a une flamme littérale sur son épaule. Et comme Kai n'a pas de magie, elle ne pourra pas non plus le détecter. Cependant, même si l'humain n'a pas de magie, l'épée est pleine d'énergie magique, alors elle vise l'épée avec son attaque de flammes infernales. Mais lorsque la poussière retombe, elle est choquée de découvrir que c'est Rin qui tenait le code holder et que Kai est déjà derrière elle. A partir de là, toutes les années d'entraînement de Kai prennent enfin tout leur sens. Il immobilise Vanessa avec une clé de combat et demande à Rin de lui lancer son épée pour qu'il puisse achever Vanessa. La seule chose que Vanessa dit alors qu'elle est sur le point d'être tranchée et je suppose que j'ai perdu. Alors que Vanessa tombe à genoux, son corps commence à se désintégrer à cause des dommages qu'elle a subis. Rin et Kai peuvent dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Vanessa, et c'est à ce moment-là que les souvenirs de Vanessa lui reviennent enfin. Elle se rappelle maintenant tout ce qui concerne Sid et la réincarnation du monde. Elle n'arrive pas à croire qu'elle se soit laissée piéger alors que Sid l'avait prévenue que quelque chose comme ça arriverait. Après avoir entendu que Vanessa connaît Sid, Kai commence à lui demander de lui dire tout ce qu'elle sait. Elle raconte à Kai un phénomène que Sid appelait la réincarnation du monde. Quelqu'un a provoqué cette réincarnation et modifié le cours de l'histoire. Kai doit trouver cette personne, car ce doit être l'un des trois autres héros. Sid avait prévu la réincarnation du monde, c'est pourquoi il avait confié son épée à Vanessa pour s'assurer qu'elle ne soit pas volée par l'ennemi. C'est la seule et unique clé pour corriger les altérations apportées à ce monde. Kai demande pourquoi Vanessa et Sid travailleraient ensemble alors qu'ils sont censés être ennemis. Vanessa explique que bien qu'elle ait combattu Sid une fois, Sid a gagné son respect en tant que combattant puissant et ils ont travaillé ensemble. Il y a beaucoup de choses sur la réalité précédente que Kai ne sait pas. Vanessa le met donc en garde contre le zéro code, car c'est une magie extrêmement difficile à gérer. À part cela, elle dit à Kai qu'il s'est bien battu contre elle et qu'elle a été vraiment impressionnée par lui, de son plan pour utiliser l'obscurité à son courage et ses compétences en combat. Elle est maintenant sûre que c'est ce que Kai entendait par esprit humain, mais elle se sent encore incroyablement frustrée d'avoir perdu contre lui de cette manière. Elle ne peut pas trouver d'excuses, mais elle adorerait affronter Kai à nouveau. Elle lui dit donc que s'il se rencontre de nouveau, elle va s'amuser beaucoup plus avec lui. Kai est à court de mots après ce que Vanessa vient de lui dire, mais l'épuisement du combat le rattrape bientôt, et il finit par tomber à genoux. Cependant, il est soulagé d'avoir finalement réussi à vaincre Vanessa. La nouvelle de la défaite de Vanessa se répand parmi tous les survivants humains et, avant longtemps, ils se rassemblent tous à nouveau à la fondation Urza pour commencer à la reconquérir. Les choses commencent enfin à s'améliorer pour les humains, mais alors que tout le monde est heureux de la dernière victoire de l'humanité, Kai est encore perdu dans ses pensées sur ce que sera sa prochaine étape. Rin lui demande si quelque chose ne va pas et il répond qu'il pensait qu'il leur était arrivé quelque chose à tous les deux, ce qui explique pourquoi ils sont les seuls à se souvenir de l'ancien monde. Mais s'il doit croire ce que Vanessa a dit, c'est en réalité le contraire qui est vrai, le monde autour d'eux a été modifié et ils sont les seuls à être restés les mêmes. Rin dit qu'elle veut que les choses redeviennent comme elles étaient car elle trouve ce monde vraiment effrayant, et Kai est d'accord avec elle, mais il ne sait toujours pas comment ils vont tout remettre en ordre. À ce moment-là, Jean s'approche de Kai et Rin pour leur exprimer sa gratitude. Même si la ville est en ruine, la seule raison pour laquelle les humains ont pu la reconquérir est grâce aux efforts de Kai et Rin. C'est pourquoi elle veut les remercier au nom de l'armée rebelle. Cependant, elle ne peut s'empêcher de remarquer que Kai et Rin ne semblent pas assez soulagés d'avoir gagné, car ils doutent qu'ils pourraient battre Vanessa s'ils la rencontraient à nouveau. Maintenant que Vanessa est partie, les humains peuvent reconstruire la ville telle qu'elle était, voire mieux qu'elle n'a jamais été, mais cela devra être pris en charge par quelqu'un d'autre. Les personnes qui étaient présentes lorsque la fédération est tombée aux mains des démons seraient bien mieux placées pour diriger les efforts de restauration, alors elle ne va pas le faire. Cependant, si elle ne veut pas aider à la reconstruction, Kai et Rin lui demandent ce qu'elle compte faire à la place. Jean explique qu'il y a trois autres fédérations qui ont été conquises par les autres races, la fédération Io, la fédération Urne et la fédération Schultz. Chacune est actuellement sous le contrôle de l'une des races restantes et chacune a une armée rebelle humaine qui se bat contre elle. Elle prévoit de se rendre là-bas pour aider à lancer une opération à grande échelle visant à former un front rebelle unifié. La nouvelle de la défaite de Vanessa s'est déjà répandue à travers le continent et les humains partout sont plus motivés qu'ils ne l'ont été depuis des lustres grâce à cela. C'est pourquoi Jean espérait que Kai et Rin seraient prêts à venir avec elle pour aider les autres armées rebelles. S'ils travaillent ensemble, ils pourraient accomplir la même chose que les humains du monde d'origine de Kai et se débarrasser de toutes les autres races. Jean prendra personnellement le commandement des soldats et les mènera pour s'assurer que Kai et Rin reçoivent tout le soutien possible, alors elle veut que Kai combatte à leur côté. Kai semble stupéfait pendant un moment, alors Jean pense qu'il est important de mentionner qu'il sera adéquatement rémunéré pour tout ce travail héroïque. Mais ce n'est pas que Kai ne veuille pas aider l'humanité à gagner la guerre, il pensait juste à quel point cette version de Jean est mature. Dans sa version de la réalité, Jean était une personne incroyable, mais elle avait aussi un côté enfantin. Elle faisait des choses comme l'appeler au milieu de l'entraînement pour lui demander de sortir faire du shopping et s'inquiéter de son avenir avec ses amis, mais il est difficile d'imaginer cette version de Jean faisant ces choses. Kai accepte de rejoindre Jean pour combattre les autres races et libérer l'humanité, alors il tend la main à Jean en signe de coopération et il se serre la main. Ils descendent ensuite au rez-de-chaussée et Jean s'adresse à tous les soldats en leur demandant s'ils ont tous bien eu un bon repos. Ils sont tous rayonnants d'énergie car c'est la première fois qu'ils ont pu dormir sans craindre d'être attaqués par des démons. Ils sont tous excités d'avoir reconquis Urza et Jean les informe du plan pour reconquérir les autres fédérations. Pendant ce temps, Kai parle à Rin et lui dit qu'il va mettre fin à la guerre des cinq races lui-même. Si ce monde n'a pas de cid pour le sauver, alors il va devoir intervenir et devenir le héros de l'humanité à la place. Et pendant qu'il y est, il trouvera la personne derrière la réincarnation du monde et remettra le monde en ordre. Dans une autre scène, nous voyons un souvenir de Rin où elle s'échappe de cet endroit inconnu du ciel avec un individu qui semble être le héroside, qui lui dit quelque chose à ce moment-là, puis elle se réveille, se trouvant dans l'un des véhicules des humains puisqu'ils sont déjà partis. Aslan se sent un peu déçu d'être sorti en expédition vers cette fédération, mais Saki lui rappelle qu'il y a des demandes d'aide d'autres pays et que Jean ait l'espoir pour l'humanité. D'un autre côté, Kai reste distrait par ses pensées, car cinq jours se sont écoulés depuis leur arrivée. C'est alors qu'on nous montre quelque chose qui s'est passé avant leur départ, lorsque Rin a dit qu'elle sentait des démons à proximité. Quand ils se rendent sur le site de la tour, ils sont piégés dans un piège, une barrière démoniaque. C'est alors qu'apparaît un démon qui identifie Kai comme l'humain qui a vaincu sa sœur Vanessa. Sans réfléchir à deux fois, elle lance une attaque magique contre lui, mais Kai réagit rapidement en sortant le code holder et en la neutralisant. À cet instant, elle en profite pour se rapprocher de lui par derrière, mais heureusement, Rin attrape sa main en lui avertissant qu'elle ne le laissera pas le toucher. Après avoir été repoussée, elle avertit Kai qu'elle est simplement venue pour le saluer et se présente comme Enmeril, une succube. Il semble un peu préoccupé par cette situation, ressentant la même aura intense de Vanessa en elle. Enmeril parle du fait qu'un simple humain a vaincu sa sœur, et que c'est comme s'il avait accompli un miracle après l'autre pour obtenir cet exploit, mais si les trois étaient restés dans la capitale, ils n'auraient pas gagné. Elle lui explique ensuite que, bien qu'elle veuille sa sœur, elle pourrait être l'étoile maintenant qu'elle n'est plus là, et elle le remercie pour cela. De plus, elle ajoute que si les démons s'unissent, ils peuvent récupérer la capitale quand ils le veulent, mais qu'ils la laissent intentionnellement. Elle propose donc d'enterrer la hache de guerre entre leurs deux camps. Kai devine que s'il continuait à se battre, les démons seraient vulnérables face aux trois autres races. Jinmar ne le nie pas, insistant pour qu'il garde la capitale, mais que les autres territoires leur appartiennent, et ainsi, ils pourront conclure une trêve. Kai lui dit qu'il transmettra ce message au commandant, et avec cela réglé, Enmeril les encourage à se battre contre les trois autres races. Évidemment, il sait qu'elle fait cela parce qu'elle veut qu'ils s'entretuent, et elle ne nie pas ce fait, elle lui offre même un baiser s'il réussit. Cependant, Kai refuse évidemment une telle chose car c'est absurde. Avant de partir, Enmeril lui mentionne que s'ils affrontent les territoires célestes, ils ne doivent en aucun cas faire confiance au seigneur céleste Alfreya, car dernièrement, ils se comportent de manière étrange. Pour revenir au présent, Kai mentionne qu'ils laisseront la capitale à l'unité de reconstruction et qu'ils sont comme une unité d'expédition, donc ils doivent coopérer avec l'armée rebelle duelle et vaincre les célestes. Saki se souvient que les célestes sont des elfes, des nains, des fées, et des anges, une race alliée. Kai lui confirme que c'est vrai et qu'ils sont plus lâches que les humains, mais qu'ils sont rusés et capables de créer de puissants objets magiques. Les humains voient les démons comme des monstres, mais les célestes sont comme des humains améliorés. A ce moment-là, Jean les informe par radio qu'ils passeront bientôt par le point médian de la route et qu'il y a une aire de repos à 2 km. Soudainement, Rin demande à Aslan d'ouvrir la trappe du véhicule et, à peine sorti, elle avertit Kai qu'il y a des ennemis au-dessus venant du ciel. Il s'agit d'une bête mythologique, ce qui les surprend, car ils sont encore en territoire démoniaque. Kai donne l'alerte aux autres pour qu'ils se préparent à l'attaque, mais les munitions ne sont pas efficaces contre ce monstre. Pour cette raison, Kai utilise une de ses balles spéciales, en la combinant avec la magie de Rin, et cela suffit pour étourdir la bête et la faire fuir. Cependant, à cause des dégâts causés par ce monstre, ils vont devoir s'arrêter pour aider quelques véhicules. Une fois arrivés à l'aire de repos, Kai mentionne qu'il se sent mal d'avoir une tente si grande alors qu'ils ne sont que deux, accompagnés de Rin. Il considère même qu'il pourrait y avoir une tente pour les femmes soldats, mais il sait que cela ne plairait pas à Rin, car cela lui causerait trop d'anxiété d'être entouré d'humains. Quelques secondes plus tard, Jean arrive et les félicite pour leur bon travail, bien que Kai la regarde, se demandant ce qu'elle fait ici. Jean explique que cette tente est pour les commandants et que tous deux ont été désignés comme ces gardes du corps, donc il est normal qu'ils soient ensemble. Farline demande à Kai s'il a un moment et, une fois sorti de la tente, lui indique qu'elle fera la garde toute la nuit pendant qu'il s'occupera de la tente. Cela parce que si elle reste avec Jean, il est possible qu'il découvre son déguisement d'homme. Elle l'informe également qu'elle devra enlever son armure pour dormir, donc elle portera une tenue légère devant lui et qu'il ne doit pas se faire d'idées étranges à ce sujet. Kai clarifie immédiatement qu'il n'a jamais pensé à quelque chose de ce genre, ce à quoi Farline s'attendait déjà, lui demandant enfin de prendre soin d'elle. Ensuite, il entre dans la tente et la première chose qu'il voit est Jean profiter d'un bon massage de la part de Rin. Ici, Kai parle de ce qui s'est passé aujourd'hui, car il ne s'attendait pas à voir une bête mythologique entrer dans la Fédération Urza. Ils ont dû entendre parler de celui qui a vaincu les démons et sont venus explorer. Il ajoute qu'ils ont laissé suffisamment de défense préparée dans la capitale royale, donc même si une bête mythologique attaquait, elle ne les vaincrait pas facilement. Alors, c'est une perte de temps de s'inquiéter pour cela. Ensuite, elle lui annonce qu'elle doit lui dire quelque chose d'important, à savoir qu'elle a une mauvaise habitude en dormant. Elle s'excuse par avance s'il reçoit des coups de pied pendant la nuit. La scène suivante montre Kai allongé avec Rin et Jean de chaque côté, bien collé à lui. Le lendemain, Aslan lui demande s'il va bien, supposant qu'il n'a pas bien dormi en tant que garde du corps de Jean, remarquant les cermes qu'il a sous les yeux. En réponse, Kai préfère ne pas en parler davantage. Rin observe quelque chose au loin et demande ce que c'est, ce à quoi Saki explique qu'il s'agit du grand mur frontalier. À ce moment, Jean les informe par radio qu'ils vont bientôt traverser la frontière et que derrière ce mur de pierre se trouve la Fédération. Ils se dirigent vers les faubourgs de la capitale royale de la cité, la huitième ville Cassiopée, où sera installée la base de l'armée rebelle de Io. Approchant de leur destination, ils restent vigilants contre les célestes, sachant qu'ils sont plus vulnérables aux armes que les démons. Kai conseille à Rin de respirer profondément avant de tirer. Les humains et les célestes se ressemblent beaucoup, alors ils pourraient tirer sur un allié par erreur. C'est alors que Jean donne l'ordre de s'arrêter et de continuer à pied. Rin s'approche de Kai pour lui montrer un fruit, en lui assurant qu'il n'est pas vénéneux, car elle l'a déjà mangé dans la forêt des elfes. Cela signifie que cette végétation appartient aux elfes, et elle lui explique que c'est dû à l'invasion des célestes, qui ont enterré la ville humaine sous la forêt des elfes. En avançant un peu plus, ils sont accueillis chaleureusement par les humains de la fédération qui étaient cachés. Une fois arrivés à l'entrée de la ville, les soldats de la Résistance les accueillent, et Jean fait la connaissance du conseiller Zephben Bakkenig, qui est honoré de le rencontrer. Zephben est au courant de la nouvelle de sa victoire contre le héros des démons, ce qui a apporté un grand espoir. Il salue ensuite Farline, car il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un qui a vu tant de champs de bataille, et lui dit qu'il souhaite aller droit au but en demandant à parler à son commandant. Zephben accepte sa demande et l'emmène, demandant en chemin à Farline ce qu'elle sait de leur commandant. Elle répond que c'est d'Angelf à Ligiri, descendant de l'ancienne famille royale de la fédération Io, qui se déclare empereur. Il est également très envieux, méfiant et obsessionnel, et voit le commandant Jean comme une menace. Zephben lui donne raison et supplie Jean de comprendre, mais précise que tous les soldats leur sont immensément reconnaissants pour leur aide. Peu de temps après, il rencontre la commandante adjointe Kubilet, qui les informe que tout ce qui doit être discuté avec Dante se fera par son intermédiaire. Finalement, ils entrent dans le bureau principal, où Jean se présente à Dante. Ce dernier se plaint de leur retard, car ils étaient censés être là le matin. Jean lui explique qu'ils ont été attaqués par un dragon en route, ce qui leur a pris une demi-journée pour soigner les blessés et réparer les véhicules. Cependant, Dante n'accorde aucune importance à ces explications et demande immédiatement la raison de leur venue. Jean, un peu confuse, lui répond qu'ils sont venus à la fédération Io parce qu'il a demandé de l'aide, bien que Dante réplique que cela a été décidé sans son consentement. Elle lui rappelle alors leur lutte contre les Célestes, minimisant l'importance des mérites tant qu'ils peuvent vaincre. Elle ajoute qu'après avoir vaincu les Célestes et récupéré la fédération, ni l'un ni l'autre ne décidera des honneurs qui seront accordés, cela reviendra aux subordonnés et au peuple. Elle lui conseille de se comporter dignement pour mériter ces honneurs, en agissant comme un commandant respectable, et le peuple le louera plus tard. Ensuite, ils assistent à une réunion avec l'armée rebelle, où Sine lui montre une carte et lui donne des détails sur la forêt des elfes, le village des nains, la cachette des fées et la cour des anges. Pour un humain, tout cela est un territoire inconnu, et en plus de cela, ils ne savent pas où se trouve le héros des Célestes. Jean leur dit qu'elle dirigera la recherche et demande à Dante s'ils peuvent emprunter des soldats d'élite de son armée. Dante considère que c'est une imprudence pour un général d'aller en première ligne, mais Jean le corrige en disant qu'elle ne prête sa vie qu'à ceux qui continuent de se battre sur cette terre. Ses paroles inspirent les soldats, qui voient en elles un véritable exemple de courage et de respect. Le soir, Asran parle de la beauté de la commandante adjointe Kubilé, tandis que Rin reste intrigué par elle pour une raison quelconque. Le lendemain, Jean part avec ses soldats vers la forêt des elfes. Pendant ce temps, Dante se plaint de Jean, car il n'avait jamais pensé qu'il serait un homme aussi imprudent et inconscient de son rôle. Kubilé soutient toutes ses idées, ce qui renforce la confiance de Dante en elle, laissant entendre qu'elle a quelque chose en tête. Plus tard, Jean revient de son expédition et, lors de la réunion stratégique, informe tout le monde qu'ils ont identifié des traces célestes menant aux routes elfiques. Ils poursuivront l'expédition en territoire céleste et planifieront une invasion, ce que tous approuvent. Dante commence à s'agacer, car ses soldats sont influencés par Jean. Kubilé lui dit qu'il doit simplement accomplir quelque chose de plus grand que Jean, et après lui avoir remis une note avec son idée, elle lui assure que s'il réussit ce plan, sa position sera à nouveau consolidée, ce qui plaît à Dante. Peu de temps après, il informe Signe qu'ils vont personnellement diriger les soldats vers la forêt des elfes, avec pour objectif de capturer des elfes et des anges comme prisonniers. Cela est possible parce qu'il y a déjà une unité indépendante explorant la forêt des elfes, ce qui surprend Signe, car c'est la première fois qu'il entend parler de cela. Dante mentionne qu'ils partiront immédiatement, mais Signe lui dit que cela pourrait poser des problèmes, ce à quoi Dante réplique en lui rappelant que c'est lui qui gouverne cette terre. Signe demande la permission de l'accompagner avec ses hommes, ce que Dante accepte, à condition qu'il ne divulgue pas cette opération à l'armée rebelle d'Urza. Rin parle à nouveau avec Kai pour lui demander s'il y aura bientôt une autre réunion. Elle sent qu'il se passe quelque chose, mais si elle se trompe, cela pourrait causer des problèmes. Kai la rassure en lui disant que cela ne le dérange pas et qu'il veut l'écouter. Rin finit par lui dire qu'elle ne croit pas que Kubilé soit humaine. Dans un changement de scène, on voit une conversation entre le héros céleste Alfreya et quelques femmes de la race elfique. Il leur dit qu'il va rompre tous les liens avec eux, expliquant que ce monde appartient aux anges. Il n'y a donc pas de place pour les races inférieures, ce qui inclut les elfes, les nains et les fées. Ils ne comprennent pas cette trahison soudaine, encore moins ce monstre qui se tient derrière lui. Pendant ce temps, au sommet, une structure particulière et une entité avec une étrange poupée métallique sur son dos s'approche des elfes qui tentent de repousser son hostilité. Cependant, le grand ancien est pétrifié et l'autre mage est jeté au sol, survivant à la chute. L'elfe se réveille dans une cabane et entend plusieurs voix dans son esprit par télépathie. Les voix expriment leur soulagement que la prêtresse Lerrand est survécue, mais elle reste profondément inquiète pour le grand ancien. Lerrand demande à tout le monde de rester calme, promettant d'expliquer tout à la fois dès qu'elle rencontrera les fées et les nains. L'une des voix demande ce qu'il faut faire des humains capturés, mais la prêtresse n'était même pas au courant de cette situation. Quant à Jean, la dernière fois qu'ils ont eu contact avec Dante, c'était hier matin, lorsque les communications ont été coupées et que personne ne connaît son emplacement. Kai croit qu'il est influencé par quelqu'un et suspecte rapidement son assistante Kubilet, imaginant qu'elle pourrait être une espionne elfique. Si c'est vrai, cela pourrait signifier qu'il y a plus d'ennemis dans l'armée Dio, rendant crucial pour l'unité de mener sa propre enquête. En suivant le chemin, il trouve des dizaines de fusils de la résistance éparpillés sur le sol, ce qui pourrait indiquer que Dante et son bataillon sont tombés dans un piège. Un cercle magique est dessiné sur un arbre à proximité, bien que Jean ne considère pas ce piège particulièrement difficile à repérer. Cependant, Kai souligne que le vrai danger est au-dessus d'eux. En levant les yeux, j'en vois d'innombrables feuilles, chacune avec un cercle magique différent, et réalise l'intelligence des êtres célestes. Si Kai ne l'avait pas signalé, elle aurait pu le confondre avec la lumière du soleil filtrant à travers. Le soldat mentionne qu'il y avait des archives dans son monde à propos de cette technique, ce qui lui a permis de la reconnaître à l'avance. Il note également que les elfes utilisent de nombreux pièges et les placent toujours très proches les uns des autres. De plus, Rin sent l'odeur d'un elfe à proximité, incitant le groupe à rester en alerte. Suivant le chemin indiqué par Kai, le chef se demande si le soldat connaît vraiment la voix, et il explique que Rin a suivi un entraînement spécial pour sentir la magie, lui permettant de repérer la direction de leur cible. Guidé par l'odeur de cette race, l'entité mène les soldats humains à une structure en ruine où l'odeur s'estompe brusquement. Un cercle magique au sol s'active, déclenchant une téléportation qui transporte l'équipe dans une autre partie de la forêt. En plein choc, Saki se plaint qu'Asseland a touché son derrière, mais il rétorque que c'est elle qui s'est frottée contre lui. Falun ordonne aux deux de se taire en territoire ennemi et reste vigilant, scrutant tous les côtés des bois mystérieux. Soudain, une fée apparaît devant les humains, poursuivant un papillon jusqu'à ce que la petite créature s'écrase contre la jambe d'Asseland et tombe au sol, étourdie. Après s'être remise, elle demande de quelle forêt Asseland vient, pensant qu'il pourrait être un elfe, bien qu'elle ne ressente aucune magie émanant de lui. Le garçon explique que lui et les autres sont des humains, ce qui pousse la fée à fuir par peur d'être mangée. En un rien de temps, elle atteint un village gardé par des archers-elfes. A l'arrivée des humains, les elfes préparent leurs flèches, mais un supérieur leur ordonne d'abaisser leurs armes. Le chef-elfe déclare qu'elle n'aurait jamais imaginé que les humains pourraient activer le portail, ce à quoi j'en réponds que c'est un plaisir de rencontrer à nouveau le commandant adjoint de Dante ou plutôt l'espion céleste. Kubilé insiste pour qu'on l'appelle par son nom, tandis que l'humain veut savoir ce qui est arrivé à Dante et aux autres. Kubilé les informe que tout le monde est vivant, mais qu'ils ont inhalé la poussière d'une colonie de plantes paralysantes, les rendant immobiles pendant plusieurs jours. Jean exige que les prisonniers soient libérés, mais l'elfe impose une condition, les humains doivent combattre les anges. Kai s'interroge sur cette condition, étant donné que les elfes et les anges sont des alliés historiques. Kubilé révèle alors qu'ils ont été trahis par cette race. Quoi qu'il en soit, l'errant attend les visiteurs, et ils doivent suivre l'elfe jusqu'au village. Lorsqu'il rencontre enfin la prêtresse, elle remarque que c'est la première fois que des humains entrent dans le village elfique, et qu'ils peuvent en être fiers, même si cela ne signifie pas qu'ils sont les bienvenus. Cela mis à part, elle exprime sa curiosité de savoir si le chevalier de la Sainte Lumière et ses hommes ont vraiment vaincu Vanessa, l'impératrice des ténèbres. Lorsque Jean confirme, l'errant mentionne que l'armure que porte le commandant humain est un vêtement elfique, et elle se demande comment Jean l'a acquise. Jean répond qu'elle l'a trouvé il y a dix ans le long des frontières de la Fédération d'Urza, un objet magique que les démons avaient volé au Céleste. Son unité a tendu une embuscade à ses ennemis, et l'armure faisait partie du butin. Comme aucun elf n'a été tué dans le processus, l'errant met cette affaire de côté et propose un marché aux humains, si les prisonniers sont libérés, la prêtresse veut que Jean et ses troupes sauvent le grand ancien des mains de leur Alfreya. Kai est stupéfait d'apprendre que le héros céleste lui-même a capturé une figure aussi importante pour les elfes. De même, l'errant est perplexe. Elle se souvient que cette entité était si gentille et chaleureuse, mais un jour, Alfreya a décidé que les elfes, les nains et les fées devaient se soumettre aux anges, déclenchant une révolte généralisée. L'errant a accompagné le grand ancien pour représenter les races et faire appel aux héros célestes, mais il a refusé d'écouter et a même capturé le grand ancien. Kai demande si un elfe ne pourrait pas directement affronter les anges et mener la mission de sauvetage, et la prêtresse confirme que cela est possible. Cependant, Fallin soulève la possibilité que cette histoire soit un piège, car une embuscade combinée des elfes et des anges pourrait anéantir la résistance humaine. Pour prouver la véracité des paroles de la prêtresse, Kubilé offre sa propre vie en accompagnant les hommes au palais des anges. Si les humains estiment que l'errant a menti, ils pourront tuer Kubilé à tout moment. Malgré ce geste courageux, Fallin refuse immédiatement, affirmant que la vie de Kubilé ne peut pas valoir plus que celle des six combattants humains et des vingt otages. L'elfe doit donc augmenter le nombre de vies de son côté, et elle s'offre en garantie. Kubilé est dévasté, car ce serait une perte immense en l'absence du grand ancien, mais l'errant insiste, disant que c'est la seule chance de résoudre la situation, même si cela doit lui coûter la vie. Il est crucial d'éviter une guerre entre les êtres célestes. La prêtresse ordonne ensuite aux nains et aux fées qui se cachaient à proximité dans la forêt de retourner à leur place et de ne pas attaquer pour le moment. Ensuite, elle appelle la petite fée Silk, que les combattants avaient rencontré plus tôt. Silk lance un sort qui rapproche d'énormes lucioles de la rive, où les humains doivent s'asseoir pendant que les détails leur sont expliqués. A la tombée de la nuit, Kai observe Rin dormir dans le camp qu'ils ont installé. L'errant ne comprend pas pourquoi les humains restent éveillés alors qu'ils devraient allumer un feu, car ni elle ni aucun elfe ne prévoit de les attaquer pendant qu'ils dorment. En entendant cela, Kai baisse légèrement sa garde. L'errant mentionne ensuite qu'elle a entendu Jean dire que le garçon et les filles qui dorment actuellement sont ceux qui ont vaincu Vanessa, et elle veut savoir comment cela a été possible, et si les méthodes utilisées par l'homme seraient efficaces contre Alfreya également. Après tout, une fois qu'ils atteindront le palais des anges, il pourrait y avoir une confrontation avec le seigneur céleste. À ce moment-là, si personne ne peut stopper le pouvoir du seigneur, tout le monde mourra. Sur ce, elle se lève et avertit Kai que s'il fuit par peur, elle ne le laissera pas quitter la forêt vivant. Malgré le fait qu'il comprenne la position de l'elfe, Kai n'a pas les réponses qu'elle recherche. Néanmoins, il lui demande si elle sait quelque chose au sujet d'un humain connu sous le nom de prophète Cid, mais la prêtresse n'en a aucune idée, ce qui réduit encore les espoirs de Kai d'apprendre la vérité sur cette légende. Il se souvient que Vanessa avait mentionné le nom du prophète, quelque chose à propos de la réincarnation globale que Cid avait prédite, et que Kai devait trouver le responsable de cette réincarnation, car cela changerait complètement le monde. Selon l'impératrice des ténèbres, il est probable que le responsable soit l'un des trois héros restants. À l'aube, les humains se rassemblent dans l'unité de recherche à, désigner pour entrer dans le palais des anges. Tout ce que Saki espère, c'est que la communication avec le quartier général fonctionne pendant cette mission, car, comme l'a mentionné l'elfe, le palais se trouve au sommet d'un arbre colossal, et les humains ne peuvent même pas voir l'endroit pour l'instant. L'errant invoque un double tour pour téléporter leurs nouveaux alliés, ce qui pousse Kai à demander si l'elfe pratique cette méthode pour l'utiliser contre les humains. Cependant, le clair explique que personne ne craint les humains, seulement les démons, les esprits et les bêtes mythiques. En réponse à cette remarque quelque peu désinvolte, Kai note que les démons pensaient la même chose. Quoi qu'il en soit, il souligne que les anges ont probablement la majorité de leur armée prête à la frontière, de sorte que le palais pourrait être mal défendu. Alors que l'homme parle avec une détermination inébranlable, l'elfe reconnaît qu'ils n'ont pas vaincu Vanessa par hasard, mais Kai va plus loin en mentionnant qu'il connaît un humain qui a vaincu à lui seul les quatre héros des autres races. Cela dit, le sort s'active, téléportant le groupe au sommet de l'arbre où se trouve le palais des anges. Là-haut, une terrible odeur de feu et de fumée imprègnent l'air, et des anges brûlés entourent le sol où se tiennent les humains. Malgré cela, l'errant se rend compte que les victimes ne sont pas mortes, mais Kai pense qu'il est temps d'utiliser ce massacre à leur avantage, car le chemin devant eux est dégagé. Guidés par la prêtresse, ils parviennent à naviguer à travers les étapes du palais, ce qui serait impossible sans elles, comme le reconnaît Fallin. Cependant, alors qu'ils progressent plus profondément dans la structure, le groupe est attaqué par une petite tornade coupante qui détruit le sol sous leurs pieds. À la source de ce pouvoir se trouvait un ange qui avait détecté l'odeur de cet endroit, en particulier celle d'une vieille connaissance, l'errant. En examinant de près le visage de l'entité, l'elfe savait qu'il s'agissait de l'ange de guerre Vicious, et son cœur se remplit de chagrin en voyant que même les anges en qui elle avait confiance avaient rejoint la trahison contre sa race. Vicious se déclare servante d'Alfreia, le seigneur des cieux, affirmant que tout doit agir selon sa volonté et que les anges brûlés à l'entrée étaient des traîtres insensés qui s'étaient opposés aux ordres du grand dirigeant. À ce sujet, l'ange avertit que bientôt le grand ancien des elfes sera exécuté, servant d'avertissement aux autres races qui comprendront enfin qu'elles doivent se soumettre aux anges. S'opposant également à cette demande, Fallin mène Aslan et Saki contre l'ange, tandis que Kai et Lerrand poursuivent la mission. Vicious tente de bloquer le passage des humains, mais les tireurs empêchent efficacement sa réaction. Il est ridicule, selon elle, de penser que cette race inférieure se dresse contre les anges, et Félan rétorque qu'ils en ont assez entendu à ce sujet. À l'étage supérieur, le groupe chargé de poursuivre la mission rencontre un autre ange gardant la zone. Rin attrape le gigantesque marteau de l'entité pour éviter d'être écrasé et projette l'ennemi au loin. Lerrand reconnaît cet être identifié Raffalo, qui est furieux de la rébellion de l'elfe contre son maître. Cette fois, Rin assure qu'elle peut gérer cette menace seule, tandis que le reste du groupe doit continuer sans délai. Les trois membres restants atteignent l'étage suivant, où Lerrand crée des cercles magiques sur chaque pilier. Kai déduit qu'Alfreya se protège avec des dizaines de barrières, tandis que Jean s'excuse auprès de l'homme d'avoir laissé le combat contre Vanessa entre ses mains. Cette fois, elle promet de combattre à ses côtés. Une fois les cercles tracés, l'elfe active son pouvoir et transporte le duo à l'endroit où le Grand Ancien est emprisonné. En plus du Grand Ancien, Alfreya flotte dans le ciel, exigeant l'obéissance des êtres inférieurs qui n'ont pas d'elle et doivent lever les yeux pour voir les cieux. Selon lui, toutes les bénédictions viennent des cieux et sont accordées à la terre, mais il souhaite que seuls les anges reçoivent ces bénédictions. Pendant ce temps, Vicious récite quelques mots, activant un puissant sort de vent qui manque de peu de tranchées les combattants en deux, mais il saute à l'instant exact pour éviter d'être déchiquetés. Avec ses lames enflammées, Fallin charge l'entité qui ne sous-estime pas un adversaire de ce niveau, déviant son coup. Selon l'ange, ses épées semblent être faites de crocs de dragon, des créatures mystiques si puissantes que les armes fabriquées à partir de certains de leurs matériaux peuvent exploser à l'impact, ce qui est le cas des armes que son adversaire manie. Fallin est surprise que son ennemi en sache autant à ce sujet, alors Vicious explique que les êtres célestes sont habiles à créer de tels objets. La bretteuse saisit l'opportunité de souligner qu'Alfreya veut asservir les célestes, transformant leurs talents, par exemple, en de simples armes entre ses mains. Cependant, Vicious est aveuglé par sa dévotion envers le leader suprême de sa race et consumé par la haine envers les soi-disant races inférieures. Un étage au-dessus, Rin est engagé dans un combat intense avec Raffalo, où l'ange admet qu'il ne s'attendait pas à ce que son adversaire perce sa défense divine. En réalisant cela, il commence à voir Rin comme une véritable menace. Rin rétorque furieusement que le céleste ment, car ses attaques n'ont pas été du tout efficaces. Elle souligne également qu'elle méprise son attitude détendue, toujours condescendante, comme le font les anges envers les autres célestes et les autres races existantes. Insensible aux paroles de son adversaire, Raffalo hausse les épaules et demande de quelle créature elle est issue. Rin avoue qu'elle ne le sait pas, mais cela n'a pas d'importance tant qu'elle a caillé à ses côtés. Pendant ce temps, le leader suprême des célestes prévoit de procéder à l'exécution du grand ancien des elfes, laissant les rend encore plus déçues par la position de l'ange, car il était autrefois bienveillant. En pensant à cela, elle hurle qu'Alfreya n'a aucun droit de régner sur les célestes et qu'elle-même l'enverra dans sa tombe. Sur ces mots, elle charge l'ange qui répond avec son pouvoir magnificat, une cloche qui invoque des sorts comme une lame rouge qui manque de peu de frapper la prêtresse. Cependant, Kai intervient juste à temps avec son pouvoir de détenteur de code pour exploser la magie de l'ennemi. Sans montrer de surprise, Alfreya veut savoir si ce jeune homme est vraiment humain ou un elfe déguisé, puisqu'il protège une claire elfe. Mais Kai précise qu'il est pleinement humain. Alfreya révèle qu'il ne comprend pas la raison de sauver quelqu'un qui n'est pas de sa race, alors Kai souligne que la mort de cette figure importante des elfes provoquerait une profonde haine des elfes envers les humains. Alfreya réplique que l'existence de Kai et de l'errant est très différente, car même si le jugement de Kai peut être divers, il serait tout de même réduit en cendres, tout comme l'elfe. En fait, cela ne s'est pas produit grâce à cette épée inhabituelle. Kai en profite pour préciser que cette arme a pu résister à la magie de l'impératrice Noire Vanessa et est donc capable de faire face à Alfreya également. Entendant cela, le céleste éclate de rire et traite Vanessa de démon ignoble, si pathétique qu'elle a été battue par un simple humain. Impassible, Kai doute qu'Alfreya soit en position de ridiculiser l'héroïne démoniaque, car au moins elle n'a pas essayé d'exécuter ses propres subordonnées comme l'ange l'a fait. Pourtant, l'ange ne perd pas son sourire, expliquant que c'était sa décision, car après tout, il est une bénédiction divine, l'étoile la plus noble et la plus brillante qui existe, et n'a aucune intention de considérer quiconque qui désobéit à sa souveraineté comme un subordonné. Jean, fatigué du discours arrogant d'Alfreya, tire une flèche magique avec son arc de lune, qu'Alfreya parvient à bloquer. Cependant, lorsque son bouclier est brisé par la force du projectile, un éclat finit par lui entailler le visage, saignant légèrement. L'ange demande à l'humaine si elle sait ce que cela signifie d'utiliser un arc elfique avec un corps humain, mais la commandante pense que le fait que sa vie soit drainée est un petit prix à payer pour la victoire. A ce propos, elle lance une autre flèche sur Alfreya, qui réagit avec un rayon céleste. La flèche ricochette sur la magie de l'ange et frappe Jean en retour, mais elle ne ressent aucun dommage car elle porte la tunique de lumière sacrée. Suite à cela, le héros céleste promet de ne pas pardonner à cette humaine d'utiliser l'équipement profane des elfes. Il ouvre alors un cercle magique dans le ciel et invoque une série d'éclairs. L'errant invoque le bouclier de la troisième princesse pour éviter une catastrophe. Après cela, elle se précipite avec Kai pour libérer le grand ancien tandis qu'Alfreya tente de les arrêter avec la lance de punition divine. L'errant essaie d'utiliser le bouclier de la quatrième princesse, mais il est percé. Kai dévie l'attaque une fois de plus avec son épée. L'errant saisit l'occasion pour briser le cristal avec son poignard, mais c'est son arme qui se brise au contact du matériau emprisonnant le grand ancien. Face au fait, la prêtresse réfléchit sur ce cercueil qui scelle le grand ancien, la lance qui traverse ses barrières, la cloche qui invoque la foudre, et un bâton qui crée une lame rouge. Impressionné, l'elfe ne comprend pas comment cet ange parvient à maîtriser une telle variété de magie à la fois. Même en tant que héros, Alfreya devrait être à court de mana maintenant, ce qui n'est pas le cas. Elle se demande si tout ce pouvoir est ce qui a soudainement changé l'ange, mais il n'est pas d'accord, disant qu'il n'a pas changé. Selon lui, le temps de l'enlèvement est venu, où un nouveau subordonné remplacera Alfreya, et ce subordonné est l'Asterazé, la femme robotique qui a attaqué Kai, Rin, et Vanessa. Pendant ce temps, Rin lutte contre le pouvoir de Raffalo, mais elle ne montre aucun signe de céder. Toujours forte, elle donne un coup de poing au casque de l'ennemi, le brisant en morceaux. De même, Fallin se bat avec acharnement pour vaincre Vicious. L'officier ordonne à Saki et Acheron de tirer sur les ailes de l'ange, mais il parvient à esquiver les balles. Acheron va plus loin et lance une grenade qui manque de peu sa cible. Vicious échappe de justesse, mais se retrouve vulnérable à la charge de Fallin, qui se retrouve face aux ailes de l'ange, la source de leur mana. En voyant cela, Fallin mentionne cette faiblesse, ce qui laisse l'ange perplexe quant à la façon dont une humaine pourrait savoir cela. Fallin explique qu'un homme d'un autre monde lui a dit. Dès qu'elle entend cela, Vicious laisse tomber son arme au sol. Après la raclée que Rin a infligée à Raffalo, celui-ci recule et lui dit d'avancer car son pouvoir pourrait être ce qui est nécessaire pour libérer le grand ancien. Confuse, Rin demande s'il a changé de camp, et il explique que lui et Vicious ont remarqué un changement dans le comportement d'Alfreya et attendait ce moment pour essayer de renverser la situation. De même, Vicious permet également aux humains de partir, mais insiste pour que Fallin présente ses excuses à l'errant et au grand ancien en son nom pour ce qu'elle a fait. Fallin ne se soucie pas de ce que l'ange veut et dit que si Vicious veut s'excuser, elle devrait le faire elle-même et montrer le chemin aux humains. Pendant ce temps, Alfreya ordonne à l'Asterazée de tuer les ennemis. Elle déchaîne alors un sort tonitruant qui propulse Jean dans les airs. Ne voulant pas en rester là, la commandante tire une autre flèche, mais aucun dégât n'est infligé à la mystérieuse machine. On voit ensuite que Rin a attrapé Jean en plein vol, ce qui lui a permis de tirer avec son arc même après avoir été projeté. Alfreya ne manque pas l'occasion de souligner à quel point cette créature sans race définie est grotesque, mais Rin ne s'en soucie pas, concentrée sur l'Asterazée devant elle. Kai demande à l'ange de quoi il s'agit avec cette histoire de réincarnation du monde, mais Alfreya n'a aucune idée. Frustré, Kai demande s'il sait quelque chose à propos de Cid. En entendant ce nom, les yeux d'Alfreya tremblent alors qu'il admet avoir reçu quelque chose de cet humain, jusqu'à ce que l'Asterazée surprenne tout le monde en enroulant un de ses bras autour du cou du héros céleste. Le système de la machine affirme avoir détecté des fluctuations inattendues chez Alfreya en raison de l'influence du Mocid. Ainsi, l'Asterazée exécute le code zéro pour retirer le code d'Alfreya du monde et initier la substitution du héros. Avec cela, l'ange est entièrement aspiré dans un portail, laissant tout le monde autour dans l'incrédulité face à ce qu'il venait de voir. Kai se souvient que la même chose a failli arriver à Vanessa ce jour-là, tandis que l'Asterazée se retire à travers un autre portail. Après cela, Alfreya réapparaît au sein d'une spirale d'énergie bizarre qui obscurcit ses traits originaux, faisant apparaître l'avatar de l'ange avec ses ailes noires. Cela rappelle à Kai que la réincarnation du monde a été activée lorsqu'il a été emmené de vengeance alors qu'elle était encore dans son monde d'origine. Ce jour-là, le monde a été réécrit, et maintenant un héros a été remplacé par ce processus. Alfreya commence à se sentir encore plus important, convaincu qu'il est le seul à exister dans les cieux et que, par conséquent, tout doit brûler sauf lui. En disant cela, il déclenche un puissant sort contre ses ennemis, que Rin tente de défendre avec sa barrière. Cependant, le bouclier ne peut pas résister à la pression intense et se brise, provoquant une explosion. L'impact fait tomber Rin et l'errant, tandis que Kai tombe à genoux, utilisant son épée pour se soutenir. La prêtresse observe qu'Alfreya a utilisé de la magie sans la canaliser à travers ses objets, ce à quoi il répond que c'est une œuvre des cieux pour admirer son pouvoir. L'errant essaie de ramener l'ange à la raison, affirmant qu'il délire et qu'il consomme sa vie dans le processus, surtout parce que les célestes sont fiers des objets qu'ils utilisent pour lancer des sorts. Mais cet ange ignore simplement cela et prend plaisir à lancer des sorts avec ses mains. Irrité, Alfreya attaque à nouveau, alors l'errant aligne toutes les princesses gardiennes pour invoquer la sixième princesse, une barrière magique à six couches. Après avoir brisé les deux premières couches, le sort de l'ange s'arrête au troisième bouclier. L'elfe souligne que, peu importe la puissance d'Alfreya, aucune attaque ne peut pénétrer les sept princesses gardiennes. Cependant, Alfreya prouve que la prêtresse a tort en utilisant le don divin du roi épéiste, une lame qui dépasse facilement les boucliers ennemis et frappe l'errant. Kai intervient pour bloquer l'avancée de son rival, rappelant à l'elfe qu'elle croit au retour du véritable Alfreya. Mais la machine angélique l'ignore et questionne ce qu'un simple humain pourrait comprendre à ce sujet. En réponse, Kai dit qu'il comprend qu'Alfreya n'est plus celui que l'errant vénère, ni le leader des Célestes, mais simplement une imitation reproduisant le pouvoir d'un héros. Incrédule, Jean et l'errant craignent la réaction d'Alfreya, tandis que Rin, toujours pas remise de l'explosion, appelle le nom de Kai. Le combattant fait ce qu'il peut contre le soi-disant héros céleste, maniant l'épée de Cid pour engager un duel. Il remarque que l'épée Alfreya se régénère à chaque fois qu'elle se brise, ce qui explique pourquoi la barrière de l'errance est activée correctement pendant une fraction de seconde. En d'autres termes, l'épée de l'ange se régénérerait chaque fois qu'elle passerait à travers une barrière. Fier de ses propres capacités, Alfreya répond que c'est l'œuvre des cieux, un pouvoir absolu qui ne peut être bloqué par un simple objet magique. En fait, il n'a pas besoin de tels objets, encore moins d'autres objets célestes, car il a été couronné par les cieux pour subjuguer les êtres inférieurs avec le don divin de l'épée. Le roi Kai souligne que les héros des quatre races qu'il connaît sont ceux qui se battent pour protéger leur peuple, mais Alfreya pense que c'est juste le genre de rhétorique que les races faibles utilisent. Dans cet esprit, Kai a l'intention de montrer l'esprit que les humains possèdent en raison de cette prétendue faiblesse. Avec la lame du prophète Cid, le soldat par les lourdes frappes de l'épée gigantesque de son ennemi, réussissant au point de presque frapper le céleste qui esquive de justesse le coup. Observant attentivement le combat, Jean se demande si Kai est supérieur à son rival en matière d'escrime, et l'errant en est convaincu, mais avec une réserve. Fatigué du duel monotone à l'épée, Alfreya jette son arme et fait s'effondrer tout le palais des anges. Sans tarder, l'errant demande à Jean de lui prêter sa force pour qu'elle puisse vaincre le seigneur céleste. Kai tente de briser la barrière magique formée par son adversaire en portant de multiples coups d'épée. Bien que le bouclier n'ait pas été détruit, la force de la lame magique a réussi à infliger une coupure sur l'abdomen d'Alfreya. A ce moment-là, l'ange perd toute patience et saisit l'humain par le coup. Kai gardait encore l'espoir que l'ennemi puisse retrouver sa raison, comme l'avait fait Vanessa, mais il semble que cette fois, cela n'arrivera pas. En même temps, l'errant a invoqué les sept princesses aux côtés de Jean, qui a préparé sa capacité long arc de la lune, vraie lune. Comme il n'y a qu'une seule chance de tirer, la commandante ne peut même pas envisager de manquer sa cible. Visant sa cible, elle tire un coup qui le frappe avec une immense puissance dans la région de l'épaule gauche. L'impact détruit cette partie du corps de l'ange, mais il reste debout, prêt à se battre. Consumé par la rage, il réitère qu'il fait face à des races inférieures tout en laissant sa puissance accumulée, qui émanait de son corps comme une aura dorée. Kai fait pivoter le corps de l'ennemi et assène un coup de poing sur la zone de la coupure, le mettant finalement à terre. Avec cela, une énorme énergie est expulsée du corps d'Alfreya, ainsi que quelques rayons sombres qui le contrôlaient. Visiblement altérés, l'ange commente à quel point il est terrible de penser qu'il renoncerait à ses ailes et tomberait au sol. A la fois effrayé et pleine d'espoir, l'errant appelle le seigneur céleste par son nom, et il sourit à la prêtresse, l'avertissant que cet endroit s'effondrera bientôt, donc tout le monde doit fuir aussi vite que possible. Quant à lui, Alfreya déclare qu'il ne mérite plus d'être adoré par ses fidèles, ce avec quoi l'errant est toujours en désaccord. A ce moment-là, le cristal retenant le grand ancien se brise. Le seigneur céleste demande à la prêtresse de dire à tout le monde que tout était son erreur, et Kai voit la similitude entre le comportement de l'ange et celui de Vanessa lorsqu'elle a été vaincue. Alfreya confesse à l'humain que des paroles du prophète si lui avait été confiées concernant la manière dont quelque chose était censé exister. Malheureusement, l'ange n'a jamais découvert ce dont le prophète parlait, mais il se souvient que la force derrière la réincarnation du monde est la haine. De plus, le fait que Kai ait risqué sa vie pour sauver un elfe est probablement ce qui a activé le code tabou, raison pour laquelle il doit détruire la haine qui consume ce monde. En disant cela, le bras d'Alfreya se désintègre comme du sable, puis ses restes sont doucement emportés vers le ciel par le vent, dissipant complètement le légendaire seigneur céleste. Dans les régions inférieures du palais, Vicious voit les fragments de son maître flotter dans l'air au milieu de l'intervention magique des anciens. Raffalo déplore le fait qu'il n'a rien pu faire alors que son maître se faisait corrompre. Kai demande quand le comportement du chef céleste a commencé à changer, supposant que c'était lorsque le dernier Lasterazé est apparu. Raffalo croit que son leader a commencé à se distancer de ses alliés lorsque cette créature est apparue, et Kai ne comprend pas pourquoi Alfreya pensait que le dernier Lasterazé était son subordonné, surtout que la machine l'a attaqué. De plus, cette étrange créature a commencé à apparaître après qu'il ait sauvé Rin, comme si elle la surveillait. Dans un cauchemar, une femme d'une race inconnue était poursuivie par le dernier Lasterazé aux côtés du prophète Sid. L'homme demande si c'était la machine qui lui a fait cela, jusqu'à ce que lui et Rin soient attaqués. A ce moment-là, Rin se réveille effrayée et embrasse Kai. L'homme avoue qu'il s'inquiétait pour elle parce qu'elle ne se réveillait pas, mais dès qu'elle le rassure en lui disant qu'elle va bien, il se détend. Elle explique qu'elle était piégée dans un cauchemar, ce qui explique pourquoi elle dormait si profondément. J'en interromps leur interaction pour parler de quelque chose, et Rin, surprise, demande depuis combien de temps la commandante est là. J'en explique qu'elle est là depuis le début, mais comme Rin ne voyait que Kai devant elle, elle ne l'avait même pas remarqué. Ainsi, la commandante leur rappelle qu'elle avait demandé à leur parler après le combat, puis mentionne que Fallin lui a dit d'être prudente car tout le monde avait l'impression que Rin n'était pas humaine. Pourtant, il semble même que Rin elle-même ne sait pas à quelle race elle appartient, ce qu'elle admet être vrai. Tandis que Kai s'excuse de ne pas l'avoir dit plutôt à la commandante, elle se demande s'il pensait qu'elle brûlerait la fille sur le bûcher s'il disait la vérité. Kai répond que c'est le genre de choses qu'une commandante de la résistance ferait, ce que Jean admet en partie, car Rin pourrait très bien être une espionne démoniaque. Mais elle a appris de Kai que la fille d'une race inconnue a défié l'héroïne démoniaque et a même sauvé Jean elle-même. Étant donné ces événements, il n'y a pas moyen de ne pas lui faire confiance. Kai réitère que Rin est du côté de la résistance, et la fille le confirme, tant que Kai est à ses côtés. De toute façon, elle est heureuse d'avoir gagné la confiance de Jean. Quant au fait mystérieux que la fille n'est pas humaine, la chef de la résistance préfère garder cela secret pour l'instant, car une telle révélation pourrait causer de la confusion parmi les combattants, ce qui doit être évité à tout prix. Mettant cela de côté, Jean demande à toucher l'aile de la créature et remarque qu'elle est chatouilleuse à cet endroit, alors elle en profite pour la taquiner un peu. Alors que l'aube se lève, le grand ancien propose un accord, dans un an, les humains ne seront plus autorisés à entrer dans la forêt, tout comme les êtres célestes ne pourront plus entrer dans les villes humaines. Jean accepte les termes et prend la responsabilité d'expliquer la situation à l'armée rebelliaux. Saisissant l'occasion, l'ancien prévoit de former un traité de trêve et offre quelques objets aux humains en signe de bonne volonté. Pour la commandante de la résistance, l'arc long de la lune, entièrement restauré après avoir été gravement endommagé, est rendu. Quant au guerrier Kai, le cadeau qui lui est accordé est les balles qu'il a utilisées au combat pour annuler la magie ennemie. Kai commente que cette munition est appelée balles elfiques modifiées, mais même les elfes ne connaissaient pas cette appellation. L'errant explique que les nains se sont intéressés à ce type d'objet lorsqu'ils ont découvert l'arme utilisée par l'humain, et qu'ils ont fabriqué ses munitions sans en avoir jamais entendu parler auparavant. D'ailleurs, c'est elle qui a fusionné le minerai d'Iris pour ses balles, donc elle suggère de les appeler balles de lumière synthélphique pour cette raison. Kai est réellement impressionnée d'avoir son équipement produit par de véritables elfes. L'ancien admet ensuite que les célestes auraient été plongées dans une guerre civile sans le soutien des humains visiteurs, et elle demande si Jean et ses troupes prévoient de combattre les esprits et les bêtes mythiques à l'ouest. La commandante humaine s'excuse, mais dit qu'elle ne peut pas partager d'informations internes avec d'autres races. L'ancien considère cela comme une décision sage, mais note que la fédération Urza devra traverser le territoire céleste pour atteindre ses objectifs, donc elle imagine qu'ils auront besoin d'un guide. Jean ne comprends pas pourquoi la chef-elfe offre cette aide, alors l'ancien explique qu'elle doit découvrir pourquoi Alfreya a fini par devenir ce qu'elle est, car tout ce qu'ils savent maintenant, c'est que le seigneur céleste a commencé à changer de comportement il y a environ dix ans, après avoir affronté un intrus qui avait franchi les frontières occidentales. Raffalo, a été témoin de la scène où les deux se faisaient face, mais il ne semblait pas se battre, cela ressemblait plutôt à une sorte de complot. C'est après cela que le dernier Lasterazé est apparu avec Alfreya. Avec tout cela en tête, le grand ancien doit comprendre l'origine de cette interaction entre le seigneur céleste et le roi des crocs, c'est pourquoi elle ordonne à l'errant de servir de guide aux humains. La prêtresse est outrée par cette décision, visiblement frustrée de devoir jouer ce rôle, mais la chef-elfe mentionne que sa subordonnée n'a jamais quitté le côté de cet humain nommé Kai. Saisissant l'occasion, Rin remarque qu'elle pensait la même chose. L'elfe tente de se justifier en bégayant, mais Rin augmente l'hostilité et demande directement si l'errant veut le corps du garçon. La prêtresse est offensée et demande au garçon de la défendre, mais il ne prête guère attention à la dispute et lui assure qu'il est heureux qu'elle ait été choisi pour accompagner les trous. En entendant cela, l'elfe est profondément embarrassé et reste sur la défensive, mais l'ancien avait déjà pris sa décision et n'avait aucune intention de revenir en arrière. Après cette réunion, Jean retourne voir Zephben et lui demande d'informer l'armée Io de l'accord de trêve entre les humains et les êtres célestes. En parlant maintenant de Dante, elle exprime une profonde gratitude pour le généreux approvisionnement en provision pour l'expédition. Cependant, Dante ignore cela et répond que la coopération entre les armées Urza et Io a échoué. Zephben observe que ce commentaire n'a pas de sens, mais le roi Dio ajoute que vaincre le leader céleste et sceller une trêve donne l'impression que les humains ont gagné. Cependant, cela signifie aussi que les ennemis commenceront à voir les humains comme une réelle menace après la défaite des démons et des célestes. Cela pourrait amener les esprits et les bêtes mythiques à agir de manière plus hostile et prudente envers la race humaine, qui dépendra alors de la coopération entre toutes les armées rebelles pour faire face à cette menace. L'un des commandants de ces armées rebelles est Balmain, le roi Fauve, qui continue de combattre les esprits du Sud et est un ancien ami de Jean, ainsi qu'un héros vétéran. A ce sujet, Jean déclare qu'elle doit une dette à ce grand commandant, ce qui pousse Dante à supposer que Balmain est un homme digne de la confiance de Jean, contrairement à lui-même. Bien que Jean ne soit pas d'accord, le leader d'Io souligne que les attaques surprises ne seront plus possibles, donc si Balmain est un officier digne de confiance, il serait sage d'établir une alliance avec lui et les autres chefs rebelles. Dans tous les cas, Dante estime que Jean doit changer de tactique à partir de maintenant. Fallin intervient et s'excuse pour sa rudesse, mais précise que Dante devrait baisser un peu son égo s'il veut jouer un rôle important dans la direction de l'humanité. En réponse, il confesse qu'il préférerait laisser cette responsabilité à Jean, mais puisque la commandante vient de déclarer qu'elle n'a aucune intention de diriger l'humanité, Dante exige que la fédération Urza se retire avant que les esprits et les bêtes mythiques nattent. Loin de là, Ratier, le roi des crocs et Kyoko, la souveraine des esprits, discute de la défaite de Vanessa et d'Alfreya. Ratier croit que l'ange est tombé parce qu'elle a accepté le pouvoir superficiel de l'Asterazée, et maintenant il ne reste plus que deux parmi les quatre héros. Ayant dit cela, Kyoko accuse le roi des crocs de mentir, et il comprend que sa rivale saisit la situation parce qu'elle est sage, tout comme elle doit comprendre que la race des esprits disparaîtra du monde d'ici la fin de la journée.